Chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir avec nous pour une nouvelle conférence. Ce soir, nous parlerons des troubles fonctionnels de la thyroïde avec le docteur Lucie Vetschoco et Florence Pignera-Cortolland. Gérer les dysthyroïdies n'est pas une chose facile et apprendre à les repérer, à s'autogérer afin d'éviter le recours au traitement tant qu'il est encore temps est un accompagnement assez inédit en France. De même qu'en dehors de la prescription de traitement de synthèse, il y a peu de conseils pour adapter son quotidien, son alimentation quand on a recours à ses substitutions. Autant de questions qui reviennent très fréquemment chez nos adhérents et pour lesquelles nous accueillons ce soir deux conférencières qui ont accepté gracieusement d'apporter leur soutien, leur conseil à nos membres. Nous les remercions pour leur participation chaleureuse, détaillée et d'un professionnalisme exceptionnel. Nous accueillons le docteur Lucie Vetschoco, médecin généraliste, conseillère en nutrition, médecine fonctionnelle en Belgique. Florence Pinero-Hortolan, diplômée en neuro-naturopathie, coaching de vie, praticien PLN, praticien récuit. Nous vous rappelons que comme nous vous l'avons annoncé en tout début de réunion, cette conférence est enregistrée et sera diffusée sur nos sites et chaînes YouTube. C'est donc en pleine conscience que vous y participez sans anonymat et acceptez de livrer dans vos questions des informations et des données personnelles. En première partie, la parole est à Florence. Bonjour, je suis Florence Pinero-Hortolan. Je vais donc commencer cette réunion. Il y a eu un petit souci d'enregistrement lors du live, ce qui nous a obligés à reprendre. Je refais le début de la conférence après la conférence pour l'enregistrement et le replay. Ça basculera ensuite sur l'image lorsque nous reprendrons sur l'enregistrement tel qu'il a eu lieu. Dans cette première conférence, je vais vous parler des dysthyroïdies, c'est-à-dire des troubles, des dérèglements possibles de la thyroïde, du fonctionnement thyroïdien. Mon discours sera souvent non médical, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des troubles qui ne sont pas diagnostiqués mais qui sont plus de l'ordre du fonctionnel. On parlera aussi des maladies auto-immunes et dans tous ces troubles-là, on va essayer de comprendre le contexte et les causes de ces troubles, le contexte dans lequel ces troubles se produisent. Pour me présenter à ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Pinero-Hortolan, naturopathe, et je fais aussi ce qu'on appelle la micronutrition, en d'autres termes, une approche fonctionnelle de la santé où on va s'interroger sur tous les facteurs possibles de l'apparition de dysfonctionnements et on va travailler dessus. On va avoir une approche, comme on dit, globale, c'est-à-dire qui va prendre en considération non seulement l'ensemble des différents troubles sans les isoler les uns des autres, mais aussi l'alimentation, l'hygiène de vie, la gestion du stress, les pensées aussi parfois d'ailleurs, enfin tout ce qui est de l'ordre du psycho-émotionnel et aussi les antécédents, qu'ils soient personnels ou familiaux, l'environnement dans lequel on vit, en fait tous ces paramètres ont un impact en fait sur nos fonctionnements. C'est pour ça qu'on va s'interroger, on va travailler dessus, donc ça va faire une prise en charge un peu puzzle, c'est-à-dire multifacteurs, multifacettes, et l'idée est de travailler sur l'origine des dysfonctionnements pour les désactiver plutôt que travailler sur les symptômes finalement. Donc dans cette conférence, on va voir, alors je vais focusser sur pas mal de choses, il me paraissait important de faire des liens en fait pour que ce soit plus connu, les liens entre le fonctionnement thyroïdien, parce que j'ai marqué la thyroïde pour aller vite, mais c'est surtout la fonction thyroïdienne, ce qu'elle permet d'avoir dans le corps, et donc on va voir les liens avec la digestion, le sommeil, la prise de poids, l'apparition de certaines maladies. Et puis, je vais vous parler des signes, c'est-à-dire des plaintes qu'on peut avoir quand on est en sous-fonctionnement thyroïdien. Je vous parlerai de la différence entre hypothyroïdie frustre et hypothyroïdie franche. L'hypothyroïdie franche étant celle qui est diagnostiquée, celle qui est prise en charge au niveau médical. Je vous expliquerai un petit peu quelle prise en charge globale on peut avoir dans un sous-fonctionnement thyroïdien, et aussi faire des focus sur les deux maladies auto-immunes les plus connues autour de la thyroïde, Hashimoto et Balzo. Déjà, la première chose qui me paraissait importante de mettre en évidence, c'est que l'hypothyroïdie, en tout cas le sous-fonctionnement thyroïdien, c'est quelque chose de très courant, surtout aujourd'hui, et on va voir pourquoi. Alors que les gens ne le savent pas. Alors, pourquoi les gens ne le savent pas ? Parce qu'il faut comprendre qu'en allopathie, en tout cas occidentale, on va avoir des seuils de critères de diagnostic, des critères, des seuils à partir desquels on va diagnostiquer une maladie, l'hypothyroïdie franche, donc. Et tant que le patient n'est pas arrivé à ce seuil, on lui dira que tout va bien. Et moi, c'est vrai que souvent au cabinet, il y a beaucoup de gens qui me disent « Non, 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 mais moi j'ai fait tester ma thyroïde, il n'y a pas de problème, tout va bien. » Après, nous, dans nos domaines, en micro-nutrition, on ne va pas regarder de cette façon, on ne va pas regarder on-off, on va dire « T'es malade ou t'es pas malade ». On va dire « Est-ce que ta thyroïde fonctionne correctement ou est-ce qu'elle fonctionne mal ? » Et c'est plutôt là qu'on va intervenir. Pourquoi elle fonctionne mal et comment on peut l'aider à mieux fonctionner ? Et il faut savoir aussi que les seuils de diagnostic, ils sont différents dans chaque pays. Donc, en France, on a un TSH, le seuil de diagnostic, la TSH de l'hypothyroïdie va être uniquement sur le critère de la TSH. Il faut qu'elle soit autour de 5.3, 5.5. Il y a des médecins parmi nous dans la conférence qui pourront après faire leur remarque si nécessaire. Donc, en tout cas, ce seuil de diagnostic ne regarde que la TSH et finalement, il ne regarde rien d'autre. Alors qu'on va voir que dans les plaintes, il y a des gens qui, sans être reconnus comme hypothyroïdiens par leur médecin, sont hypothyroïdiens par leur plainte. Et puis, de toute façon, il faut se dire que finalement, n'intervenir que lorsqu'on est malade, c'est reculer pour mieux sauter puisque ce n'est qu'une question de temps. Quand une fonction commence à être altérée, à moins bien marcher, on s'attend à ce qu'au fur et à mesure des années, ça aille de pire en pire et qu'on aboutisse un jour ou l'autre à une vraie hypothyroïdie et qu'à partir de là, ça sera un traitement médical à vie. Ça sera irréversible finalement. Ça sera trop tard. Donc nous, en micronutrition, on essaie d'intervenir avant. C'est ce qui s'appelle faire de la prévention, d'autres termes. Alors, la différence entre hypothyroïdie franche et fruste, c'est ce que je vous dis. La franche, c'est celle qui est diagnostiquée par les médecins, c'est-à-dire à partir de ce critère de diagnostic, la TSH au-dessus de 5.3 ou 5.5, c'est tout. C'est-à-dire que c'est le seul. Après, il faut bien avoir des critères quand même, c'est normal. Mais finalement, c'est ça, l'hypothyroïdie franche, c'est celle médicalement qui va être reconnue médicalement et qui va être prise en charge avec un médicament. Ce qu'on appelle l'hypothyroïdie frusse, alors qu'il y a d'autres noms, il y a aussi l'hypothyroïdie supplinie, c'est finalement quand on a plein de signes. Ça veut dire finalement que la thyroïde ne marche pas bien, mais qu'on n'est pas encore arrivé à ce seuil de diagnostic. Donc, on ne sera pas prise en charge au niveau médical. Et nous, en micro-nutrition, on va avoir un regard beaucoup plus exigeant sur la TSH. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre qu'elle arrive très haut, comme 5.3, 5.5, on va se dire que si déjà elle est au-dessus de 2, voire même d'1,5, en fonction du contexte clinique, c'est-à-dire comment vit la personne, quels sont ses troubles, eh bien, ça veut dire que la thyroïde, déjà, ne fonctionne pas assez bien. Voilà, donc c'est toute la nuance, en fait. C'est pour ça que je trouve intéressant de le faire savoir. En tout cas, moi, dans mon propre cas, j'en ai parlé souvent. Je suis en hypothyroïdie frusse. Et le fait d'avoir amélioré mon fonctionnement thyroïdien, comment ? Avec les outils qu'on va voir après, ça change quand même beaucoup la vie en termes de confort, de vie, de bien-être et aussi de santé. Et puis aussi, s'en occuper avant que ça dégénère, c'est très bien pour ne pas, justement, que ça dégénère. Alors là, ce que je vous propose dans cette slide, c'est de voir un petit peu les liens entre la fonction thyroïdienne et toute la sphère digestive. Alors, vous allez voir, dans ce tableau, il y a des colonnes à gauche. Donc, on va lire les colonnes de façon verticale. Donc, d'abord, sur la première ligne, ce sont les conséquences du fait qu'on n'a pas assez d'hormones thyroïdiennes. Alors, l'HCL, c'est l'acide chlorhydrique. C'est donc ce qui est sécrété par l'estomac pour bien dégrader par cascade enzymatique, bien dégrader les protéines. Et donc, c'est un matériau indispensable pour une bonne digestion. Donc, comme on a moins de T3, on a moins de sécrétion d'acide chlorhydrique et donc, on a une mauvaise digestion des protéines. Et cette mauvaise digestion des protéines va avoir d'autres conséquences. Je le marque un petit peu plus bas. La dysbiose de putréfaction, c'est parce que les bactéries vont terminer le travail qui n'a pas été bien fait, en fait, par l'acide chlorhydrique, par la digestion dans l'estomac. On va avoir également du reflux gastro-sophagien puisque, comme on digère mal, eh bien, ça va stagner, ça va faire monter et ça va finir par faire pression sur clapet et ça va remonter. Donc, ça peut être une cause de reflux. Il y en a d'autres. Quand on en manque également, comme on dégrade mal les protéines, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle une dysbiose de putréfaction, comme son joli nom l'exprime, c'est-à-dire qu'on va avoir des gazodorants parce qu'on a mal dégradé les protéines et que ce sont les bactéries de putréfaction qui finissent le travail. On va pouvoir également, comme on digère mal, parce qu'on est moins bien outillé pour digérer, avoir des choses comme une prolifération bactérienne qu'on appelle le SIBO, mais c'est-à-dire que ça cause un ventre qui gonfle beaucoup, beaucoup de gaz très rapidement après les repas. Mais également, cette hormone thyroïdienne, elle va impacter l'excrétion biliaire, les sels biliaires, qui, eux, vont s'occuper de la dégradation des graisses. Donc, si je dégrade mal mes graisses, déjà, je le sens, j'ai une capacité de digestion des graisses très limitée. On va voir que ça va engendrer aussi de la constipation, mais également, je vais mal assimiler les vitamines liposolubles. On le verra, je pense, après. En tout cas, on va pouvoir avoir, parfois, selon les personnes, des sensations un peu nauséeuses et ça peut être une autre cause de problèmes digestifs. Je parle un petit peu technique, mais voilà, ça, c'est si beau, ces problèmes techniques, problèmes, je veux dire, digestifs, assez haut, assez rapidement après le repas. Et donc, cette perturbation des sels biliaires, le fait qu'on en excrète moins, la visite biliaire en sort moins, ça fait que, comme on digère moins bien, on a un impact sur toute la santé puisqu'on assimile moins bien aussi les graisses et les vitamines liposolubles. Et ça, c'est un impact sur le moral, comme la vitamine B12, les oméga 3. On a moins d'enzymes. En fait, toutes les sécrétions digestives, donc l'HCL, les sels biliaires et les enzymes pancréatiques font un petit peu une symbiose, elles sont corrélées. Donc, le déficit de l'un va pouvoir entraîner les déficits des autres. Et si on a moins de sécrétions enzymatiques, on digère moins bien, c'est plus lourd, on a moins de confort digestif, on assimile moins bien, et on a plus potentiellement de problèmes divers et variés, comme des ballonnements, des gaz, parfois des intolérances alimentaires, on appelle ça aussi hypersensibilité alimentaire. Pourquoi pas, dans certains cas, des infections fongiques, c'est-à-dire des champignons qu'on appelle candidoses. Voilà, bref, ça donne un tableau qui ne peut être pas très sympa selon les cas. Et aussi, cette faiblesse de l'excrétion des sels biliaires va faire qu'on peut être constipé, donc c'est pour ça que souvent, dans le tableau de l'hypothyroïdie, on est constipé et on digère mal, puisque les sels biliaires participent au complexe moteur migrant qui fait bouger, en fait, avancer les sels dans l'intestin vers la sortie. Alors, donc, aussi, en termes d'assimilation, donc l'impact entre la thyroïde et l'assimilation, comme je l'ai dit, quand on a moins d'acides chlorhydriques, on digère moins bien le fer d'origine végétale, les protéines et la vitamine B12. Quand on a moins de sels biliaires, on assimile bien moins les vitamines liposolubles comme la A, la D, la E et la K. Et même, parfois, les gens vont prendre des compléments alimentaires et le taux n'augmente que très peu. Donc là, on a une des causes et on assimile mal tous les micronutriments et on a plus de problèmes digestifs, donc on assimile encore moins bien. Alors, je voulais aussi vous parler du lien entre le sous-fonctionnement de la thyroïde et tout ce qui va être fatigue, prise de poids, insulino-résistance, diabète et même le foie gras. Alors ça, ça s'explique par les troubles métaboliques. En fait, quand la T3, qui est l'hormone active, diminue, on a un ralentissement de la mitochondrie qui est la centrale énergétique qui fabrique notre énergie. donc si cette centrale énergétique est ralentie, forcément, on fabrique moins d'énergie, on est fatigué. Et comme l'énergie, elle est moins bien, moins vite fabriquée, eh bien, on prend du poids. Le métabolisme ralentit, en fait, tout simplement. Donc, on prend du poids. Et la glycémie, le glucose, il rentre moins vite dans la cellule, donc la glycémie va monter. Et comme la glycémie va monter, l'insuline va monter. Et d'ailleurs, l'insuline, c'est une hormone de stockage qui va faire qu'on prend du poids très facilement et notamment autour du ventre, des hanches, de la taille. Et comme cette insuline va monter trop souvent, petit à petit, on va aboutir à une insulinorésistance qui est extrêmement courant aujourd'hui et qui est pratiquement jamais diagnostiquée sauf par des médecins fonctionnels. Et cette insulinorésistance, elle va faire le lit de tout le syndrome métabolique, c'est-à-dire pour certaines personnes et ça augmente beaucoup, le foie gras, le pré-diabète ou le diabète, c'est une question de degrés finalement, la féritine qui monte, les triglycérides qui montent, le cholestérol qui monte, le surpoids bien sûr, l'obésité. Donc on voit le lien finalement qui est inattendu entre la thyroïde et d'autres maladies et d'autres aspects de sa santé. Donc comme je l'ai dit, ralentissement, il y a le cholestérol aussi parce que pour que le cholestérol il va y avoir un ralentissement de la synthèse d'hormones stéroïdiennes via le cholestérol et donc le cholestérol va plutôt stagner dans les cellules et on va avoir une hausse du cholestérol sanguin et notamment le LDL, celui qui est considéré comme le mauvais cholestérol. Moi, si je peux vous partager ma propre histoire par rapport à ça, malheureusement, j'ai 46 ans, j'ai eu 15 ans de statine, c'est-à-dire que quand j'avais 20 et quelques années, on m'a dit oulala, vous avez trop de cholestérol, pourtant j'étais toute mince, je mangeais plutôt pas du tout les aliments type qu'on considère dans ces cas-là et donc on m'a mis sous statine en me disant que mon corps le fabriquait, les statines étant les médicaments contre le cholestérol. Et en fait, j'étais en hypothyroïsie, mais personne ne le savait. Moi, je l'ai su après, en fait, je l'ai compris après aussi bien à travers mes symptômes qu'à travers ma biologie. Maintenant, je n'ai plus de problème du tout avec mon cholestérol parce que malgré les raclements de gorge, j'ai quand même largement optimisé ma fonction thyroïdienne. Et ça, c'est vrai que c'est dommage que ce ne soit pas plus connu, je trouve, qu'en fait, souvent, la hausse du cholestérol est souvent liée à un ralentissement de la fonction thyroïdienne et même la hausse de l'insuline finalement quand on regarde de près. Donc finalement, on va avoir plein de problèmes qui peuvent arriver qui partent de la fonction thyroïdienne comme par exemple l'oxydation du mauvais cholestérol de LDL et ça, ça pourra faire des plaques d'athérome donc on vous mettra sous satine même avant que ça passe des plaques d'athérome. Alors, il y a aussi des liens entre le fonctionnement thyroïdien et les déséquilibres hormonaux et d'ailleurs même la fertilité. Ça, je pense que c'est quand même plus connu quand on a donc en fait, dans notre fameuse centrale énergétique, on va fabriquer les hormones stéroïdiennes à partir du cholestérol et donc toutes ces hormones, elles dépendent aussi quelque part de la bonne fonction de cette mitochondrie et donc si je ralentis ma T3, je ralentis ma mitochondrie, je vais ralentir aussi ma synthèse d'hormones sexuelles ou des précurseurs comme la DHEA et la préninolone et aussi, bon là, j'ai fortement résumé mais aussi, la T3 intervient dans la fertilité et dans l'équilibre entre la progestérone et les oestrogènes puisque la T3 va permettre de synthétiser la progestérone. Après, les médecins si présents pourront me corriger si j'ai fait des petites erreurs. Donc voilà, en fait, on se rend compte que même dans les SOPK, c'est-à-dire les syndromes des ovaires polykystiques, les syndromes prémenstruels, les problèmes d'endométriose, on peut toujours s'intéresser à la fonction thyroïdienne pour voir si on ne peut pas l'équilibrer et optimiser tout le terrain avant une approche globale. Toujours par rapport à cette centrale énergétique de la cellule qui fabrique l'énergie, on a toujours, en fait, si elle est perturbée, il va y avoir plein d'autres conséquences que celles qu'on vient de dire. Déjà, la baisse de diminution de la production de DHEA va jouer sur le bon vieillissement cellulaire et global, mais aussi, en fait, si la mitochondrie ralentit, on produira plus de stress oxydant et donc, on sera plus amené à accélérer le vieillissement cellulaire également, plus d'inflammation et la thyroïde participe également à tout le fonctionnement neuropsychique. Il y a un lien, d'ailleurs, entre dépression ou alors trouble de la fonction cognitive comme trouble de mémoire, de concentration et fonction thyroïdienne. Là, je résume, je ne rentre pas dans les détails comme va le faire Lucie, mais je voulais brosser des tableaux comme ça. Par exemple, toute la faiblesse musculaire aussi, si on perd en muscles, c'est aussi lié au bon fonctionnement de cette mitochondrie, donc beaucoup lié aussi à la fonction thyroïdienne, la libido et la densité osseuse. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent être en lien avec la fonction thyroïdienne. Donc finalement, je voulais vous résumer des signes de cette baisse de fonction thyroïdienne. Il y a les plus connus comme la fatigue, la prise de poids. Alors la prise de poids facile et la perte de poids difficile, bien sûr, comme ça, c'est encore, c'est moins cool, voilà, on n'arrive même pas à perdre du poids, c'est difficile. La fatigue, notamment le matin au réveil, chez beaucoup d'hypothyroïdiens se plaignent de ça, mais aussi une caractéristique, ça va être si la personne s'assoit, elle peut s'endormir facilement. Ce n'est pas chez tout le monde ce signe-là, mais ça peut être le cas. Dans les signes connus, il y a aussi la frilosité, la froideur des extrémités, donc main, pied, nez, genou, qui vont être froid et en particulier l'hiver où on va pouvoir avoir le syndrome de Rénaud, je ne sais pas si vous connaissez, c'est quand les bouts des doigts deviennent tout blanc, moi personnellement, j'ai ce signe, ça fait peur, en fait, on a l'impression que ses doigts vont mourir, ils deviennent tout blanc, c'est vraiment très spécial. L'engouement de la gorge, comme je l'ai dit, ces chats dans la gorge, on peut aussi, je ne l'ai pas marqué, mais avoir la voix roc le matin au réveil, donc la constipation, voilà, on l'a vu tout à l'heure, les difficultés digestives telles que reflux, sentiment de lourdeur après les repas, brûlure, ballonnement, et la bêche de morale, le ralentissement cérébral qui va faire que, voilà, on a moins de mémoire, moins de concentration, on a plus d'anxiété. On a aussi, en fait, ça va ralentir un petit peu tout dans le corps. La thyroïde, quand elle fonctionne moins bien, tout est au ralenti. Donc, même les circulations sanguines et lymphatiques sont ralenties. On va pouvoir faire déjà les jambes lourdes, mais aussi des problèmes d'œdème, de rétention d'eau au niveau justement des extrémités. Le réveil, on va pouvoir avoir les yeux un peu pochés, un peu comme s'ils avaient de l'eau ou les paupières en-dessus ou en-dessous qui peuvent être un peu gonflées. Alors, il y a certaines personnes qui ont le gonflement ici au niveau du cou, même sans, enfin, il y a le boître et il y a même les étapes avant. La chute de cheveux ou alors des cheveux qui deviennent très très secs. On a les sourcils qui peuvent disparaître sur les côtés, les ongles qui peuvent être mous, striés, cassants. La lune nulle, en fait, c'est la petite partie blanche qui est comme ça en forme de lune qui est sur le dessus de la base des ongles. Elle va être quasiment absente à part sur les pouces et on va pouvoir avoir la peau très sèche au niveau des jambes notamment, au niveau des talons, des coudes et aussi, on va pouvoir avoir chez certaines personnes la pomme des mains un petit peu orange parce que les personnes en hypothyroïdie convertissent mal le bêta-carotène, donc par exemple des carottes, même il y en a dans la chlorophylle, dans les légumes verts, c'est masqué par la chlorophylle, mais le bêta-carotène qui est de couleur orange va mal être reconverti en rétinol qui est la forme assimilable de la vitamine A et donc ça va se stocker dans les extrémités sous forme orangée. Ah oui, il y a d'autres choses encore, il y a un affaiblissement de l'immunité, donc plus de sensibilité aux infections, l'élévation du cholestérol comme je vous disais, il peut y avoir de l'anémie dans le tableau des personnes qui sont en hypothyroïdie, les troubles du sommeil, alors même s'il n'y a pas forcément de réveil nocturne, ça peut être un sommeil qui n'est pas récupérateur, des ronflements aussi, de l'apnée du sommeil, ce n'est pas le cas à chaque point mais ça peut être là, des maux de tête ou des migraines, des douleurs articulaires, il peut y avoir un signe qui est très particulier, c'est les crampes aux mollets ou aux orteils qui se produisent le plus souvent la nuit ou en position allongée, peu de transpiration, une tendance à l'hypotension mais dans certains cas l'hypertension, une diminution d'audition avec parfois des bourrements d'oreille, les troubles hormonaux comme un syndrome prémenstruel, des règles douloureuses ou très abondantes ou des problèmes d'endométriose et des troubles de la fertilité avec des fausses couches par exemple qui reviennent quelques fois au cours d'une vie. Alors finalement, on se rend compte que l'hypothyroïdie est assez courante aujourd'hui et on peut s'interroger sur les facteurs qui la rendent aussi courante. Déjà, il faut comprendre que dans notre société aujourd'hui, l'alimentation est quand même appauvrie, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on est dans une société du progrès où on mange à notre faim et qu'il n'y a plus de problèmes de famille, etc. C'est vrai. Mais si on regarde vraiment la densité nutritionnelle de nos aliments, elle a beaucoup baissé. Elle est peau parce que forcément, on surexploite les sols. Il y a beaucoup d'agents de traitement qui bloquent les réactions enzymatiques qui font les micronutriments. Il y a beaucoup de temps de conservation, aussi de tous les procédés industriels, de raffinage, des additifs. Tout ça fait que finalement, aujourd'hui, dans nos assiettes, on a beaucoup de calories, mais pas énormément de micronutriments. Et notamment, si on regarde les poissons, aujourd'hui, ils sont pauvres en iode. Alors, c'est certainement dû au fait que les poissons sont d'élevage. Certainement, ça les rend moins iodés. Mais en tout cas, si on fait n'importe qui un dosage de l'iode, on se rend compte que les taux sont bas. Et puis, avant, on avait tendance à manger du sel iodé. Aujourd'hui, on a plutôt remplacé par du sel de Guérande ou de l'Himalaya, ce genre de sel qui sont très bien, mais qui n'ont pas d'iode. Également, il y a beaucoup de carences ou de déficits en autres micronutriments de la thyroïde, comme le fer, les vitamines A, D, B12, tout ça, ça intervient dans soit la création d'hormones thyroïdiennes, soit la conversion de ces hormones, soit la fixation sur les récepteurs, donc l'iode, le cuivre, le manganèse, le zinc, le sélénium, le magnésium, etc. Il y a même les oméga-3 pour justement la fixation sur les récepteurs, pour la bonne sensibilité des récepteurs. Donc, cette conversion, et puis, il y a toujours ce problème-là, la cause quand même qui est là, par exemple, pour les personnes qui prennent un traitement médical qui est fait de T4 et qui se plaignent d'avoir beaucoup de signes, on peut s'interroger sur est-ce que son corps convertit bien ce médicament qui est de la T4 en hormones actives parce que c'est ça qui nous intéresse. Mais cette conversion, elle a besoin de certaines conditions pour se faire. Elle a besoin déjà d'avoir des organes qui soient fonctionnels, notamment le foie, l'intestin, les reins, qui sont le lieu de la conversion, mais aussi, elle a besoin de réactions enzymatiques qui nécessitent certaines vitamines. Je les ai mises là, il y a beaucoup de vitamines du groupe B, la vitamine A, la vitamine C, la E, elle a besoin de zinc, elle a besoin également de sélénium, elle aura besoin de chrome, de coenzyme Q10, j'ai listé un petit peu tous les micro-incréments qui peuvent, à ma connaissance, participer à la conversion de T4 en T3. Voilà. Oui, non, ça, c'est pas bon, c'est ça que je ne comprenais pas. En fait, ça fait un petit moment que j'ai fait la conférence, en fait, ça, c'est surtout les micro-nutriments du foie, voilà, c'est ça. Ça, c'est les micro-nutriments du foie, et c'est vrai que le foie, il a rarement tous ces micro-nutriments, donc il ne fonctionne pas forcément très bien. Et la conversion, elle a surtout besoin de zinc, de sélénium, de vitamine D, et donc finalement, la personne, elle va prendre un médicament sous forme de T4, mais elle va mal le convertir en T3, et finalement, le médicament aura peu d'efficacité. Et si en plus, elle manque d'oméga 3, de vitamine D, elle n'aura pas des récepteurs très efficaces, et donc ça marchera encore moins bien. Il y a d'autres facteurs qui viennent interférer dans le fonctionnement thyroïdien. C'est pour ça qu'on voit que tout est lié. Par exemple, le stress, alors le stress, c'est le mot un peu galvaudé, on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire, mais physiologiquement, c'est quand on a du cortisol qui est sécrété trop souvent, quand le cortisol est trop haut. Donc, c'est des situations qui nous mettent finalement en hyper-vigilance où, même si ce n'est pas un stress négatif, c'est si on a beaucoup de choses à faire tout le temps, tout le temps, que la pression ne s'arrête pas, on peut avoir un cortisol trop haut, même si on est heureux. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas un stress forcément négatif, mais ça fait qu'on a une montée du cortisol. Donc, à ce moment-là, ce cortisol, il va avoir une action un peu perverse pour la thyroïde quand il est en excès, je veux dire, c'est-à-dire qu'il va augmenter la conversion de la T4, non pas en T3, qui est l'hormone active, mais en T3 reverse, ce qui est une copie en quelque sorte de la T3, mais sans action dans les récepteurs, donc il va d'une part diminuer la synthèse de T3, mais en plus occuper les récepteurs à la T3 et donc finalement, au final, bloquer l'action de la thyroïde. En fait, le cortisol va mettre en hypothyroïdie un peu le corps, ça revient à ça. Et il y aura d'autres facteurs que ça qui vont monter la T3 reverse. Et d'ailleurs, ça je reviens sur la slide avant, c'est que quand par exemple dans un bilan biologique on peut voir que tout est normal sur la TSH, la T3, la T4, ça serait intéressant de doser la T3 reverse pour voir si ce n'est pas une cause de problème parce qu'en bloquant les récepteurs à la T3, elle peut t'expliquer beaucoup de choses. Alors il y a aussi l'épuisement, l'épuisement qui va faire que suite à un stress répété suffisamment longtemps, on va pouvoir avoir un épuisement des glances surrénales, donc une baisse de la production de cortisol cette fois-ci assez dramatique finalement parce qu'on en a besoin du cortisol. Mais sans parler du cortisol, en fait, l'épuisement des surrénales va faire que on diminue, la dégradation de la T3 va être augmentée donc ça fait qu'il y a moins de T3 disponible sur les récepteurs. Donc ça aussi, c'est un facteur de diminution de la fonction thyroïdienne. Alors les perturbateurs, avant de parler ça, je voulais aussi parler de certains facteurs comme le jeûne. Le jeûne, chez certaines personnes, peut augmenter le jeûne répété ou trop de régimes à répétition, des régimes drastiques vont faire que la reverse T3 va augmenter donc ça va mettre le corps en hypothyroïdie et également la présence excessive de métaux lourds dans le corps. Donc une interaction métaux lourds va augmenter cette production de T3 reverse et donc mettre le corps en hypothyroïdie. Également, on ne peut pas parler des perturbateurs endocriniens puisque leur présence est vraiment partout dans notre environnement aussi bien on en a dans les aliments, on en a dans l'eau, on en a dans les cosmétiques, dans l'air qu'on respire, on en a un petit peu partout et ça, ça va perturber la fixation de l'iode, ça va perturber le transport des hormones thyroïdiennes et les récepteurs aux hormones thyroïdiennes. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui explique peut-être qu'il y a autant de perturbations endocrines aujourd'hui, endocriniennes, pardon. Ça va, ce n'est pas trop long, Annie ? Bon. Donc je continue. Non, désolée, non, 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 désolée, j'avais coupé mon micro. Oui, je comprends, c'est normal. Tu me dis, vous me dites si je dois augmenter le tempo, vous me dites, Annie. Donc là, dans une approche globale, l'idée, c'est de regarder si la personne a beaucoup, beaucoup de plantes qui pourraient s'apparenter à un sous-fonctionnement de la thyroïde, doser tous ces hormones, on peut proposer, c'est les médecins qui vont prescrire ces dosages, doser les hormones, mais pas que la TSH, également la T3 et la T4. On va s'intéresser aussi au statut micronutritionnel en iode, en fer, en zinc, en vitamine A, B12, D, en sélénium. On va regarder l'alimentation de la personne, bien sûr. On va regarder son fonctionnement du foie, est-ce qu'elle a des signes que son foie ne fonctionne pas bien ? Si l'intestin est très perturbé, ça va aussi perturber cette conversion de la T4 en T3. Donc, il faudra traiter s'il y a trop de problèmes intestinaux, il faudra s'en occuper. Si la personne est épuisée, on va aider à soutenir ses glandes surrénales. Si elle est trop stressée, on va travailler sur la gestion du stress à travers différents outils, donc par exemple la respiration. On va optimiser l'alimentation pour qu'elle soit plus équilibrée, qu'elle ait assez justement d'oméga 3, d'acide aminé, qui est aussi précurseur des hormones thyroïdiennes. Aussi, il y a des aliments qui interfèrent avec la fixation de l'iode, il sera quand même bon de les connaître, comme par exemple tous les choux, les brocolis, le maïs, l'ail, l'oignon, le millier, il y en a plusieurs, la moutarde. Bien sûr, il faudra diminuer l'exposition aux perturbateurs endocriniens et essayer de maintenir des bons statuts micronutritionnels pour ne pas qu'une fois qu'on a fait le travail, si on lâche tout, ça risque de recommencer à zéro, on retourne à la case départ. Après, il faut maintenir tout ça. Peut-être qu'il faut que je me dépêche, je ne sais pas trop. J'en viens maintenant à la partie auto-immune. En fait, le problème des maladies auto-immunes, pour moi, je pense qu'il vaut mieux dire que le problème n'est pas de la thyroïde mais de l'immunité finalement. Le problème, quand on a une maladie auto-immune, ça revient à ce qu'il y a une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, mais le problème, il est dans une dysfonction de l'immunité. Dans les deux cas, que ce soit la maladie d'Hashimoto ou la maladie de Basso, on a donc une dysfonction immunitaire qui conduit à la fabrication d'anticorps. Donc, il y a trop d'attaques au niveau immunitaire au détriment de la modération. Donc, il y a un emballement et la création d'anticorps dans le cas d'Hashimoto contre les hormones thyroïdiennes et dans le cas de la maladie de Basso qui est l'hyperthyroïdie contre les récepteurs à la TSH. Vous me corrigerez, les docteurs, si jamais je me trompe parce que ça, c'est quand même assez médical. Donc, la thyroïde, en fait, il se peut très bien que la personne qui a une maladie d'Hashimoto, à la base, sa thyroïde marchait très bien, mais c'est surtout par rapport à un problème, souvent, un grand stress dans sa vie ou une grande émotion ou d'autres peut-être facteurs qui ont fait que d'un coup, son immunité se met à dysfonctionner. Donc, la thyroïdie d'Hashimoto, c'est donc la version hypothyroïdie de la maladie auto-immune. Donc, les signes, ça va être les mêmes que l'hypothyroïdie. C'est tous ceux que j'ai listés tout à l'heure. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand ça s'installe au début, il va y avoir souvent, enfin, ce qu'on voit le plus souvent, c'est des personnes qui racontent qu'elles ont une période vraiment d'oscillation entre hyper et hypo. Ça ne se met pas vraiment en place tout de suite. Ça finit, dans certains cas, par s'installer en hypo. Mais, moi, en tout cas, j'en connais des personnes qui restent des années en oscillant entre hypo et hyper. On peut se dire parce qu'en fait, si on fabrique beaucoup d'anticorps, il y a un rétro-contrôle dans l'hypophyse qui fait que la TSH, elle essaie toujours de réguler pour que ça fonctionne bien, ça équilibre. Et donc, si on détruit ses hormones, elle va se mettre en créer plus. Donc, ça va basculer en hyper et ça revient et ça revient comme ça. Donc, en fait, cette oscillation entre hypo et hyper, c'est très déstabilisant. C'est-à-dire que les personnes vont souvent dire qu'elles sont épuisées, déjà, très, très, très fatiguées et qu'elles sont, voilà, déjà, on les traite souvent de, comment dire, pas hypochondriaques, mais, vous savez, bipolaires. On les trouve souvent de bipolaires, voilà. Parce qu'en fait, elles oscillent tout le temps, voilà, et c'est très difficile à vivre aussi bien pour la personne que pour son entourage. avec beaucoup de changements d'humeur. Donc, je vous ai marqué, donc, ah oui, ça c'est base d'eau, voilà, je voulais parler aussi de l'hyperthyroïdie. Donc là, c'est l'inverse, donc on va être très fatigué, on va avoir souvent un amégrissement, des troubles de nervosité, parfois des tremblements, des palpitations, des problèmes de sommeil, des problèmes de transpiration, souvent, on voit souvent une instabilité émotionnelle, voire de la dépression, il peut y avoir des diarrhées, il peut y avoir beaucoup de chaud, beaucoup de soif, oui, alors, les yeux globuleux, c'est un signe qui revient très souvent dans les présentations de cette maladie, et le goitre aussi, qui peut être là dans tous les cas. Donc, pour moi, en fait, agir sur ces maladies, en tant que naturopathe, si je veux, enfin, si quelqu'un vient me consulter pour une maladie d'Hashimoto, une maladie de base d'eau, ou que ce soit pour tout autre finalement maladie auto-immune, je vais l'aider à essayer de travailler sur les facteurs qui font que son immunité, elle s'est détraquée. Donc, j'aime bien toujours revenir à la, qu'est-ce qui s'est passé au départ, qu'est-ce qui a, c'est dans l'histoire, quand la maladie a été diagnostiquée, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, est-ce que vous avez, souvent, la personne me raconte un truc bien horrible, voilà, un choc émotionnel, quelque chose d'assez doux, ou alors, une période de grand, grand stress, une décompensation, enfin, voilà, il peut y avoir souvent un facteur, quand même, quelque chose qui a déclenché le début de cette maladie auto-immune. Et, souvent, enfin, moi, je vois beaucoup de personnes aussi qui vont avoir des signes d'épuisement, comme par exemple, souvent des maladies, ou alors, une faible résistance au stress, ou qui vont être très facilement fatigables, qui sont, voilà, qui ne font pas une grande énergie, en fait, et qui, finalement, luttent pour faire leur journée jusqu'au bout et assumer toutes les fonctions qu'elles ont. Donc, il me semble intéressant de travailler sur les glandes surrénales, pour soutenir ces glandes surrénales, pour faire en sorte qu'on travaille sur l'origine du problème, et également, donc, sur cette dérégulation immunitaire qui fait qu'on a trop d'attaques au détriment de la modération. Pour remonter la modération, on va avoir besoin d'avoir un très bon taux, je crois que j'en parle après dans des slides après, mais, en tout cas, il faudra remonter la modération de l'immunité, et ça, ça va passer aussi par le fonctionnement intestinal, puisque une grande partie de l'immunité se loge dans l'intestin. Également, il y a des… En fait, quand on est dans une maladie auto-immune, on a un excès de lymphocytes TH17, ce sont les lymphocytes de l'attaque, donc au détriment des lymphocytes régulateurs. Ça, c'est ce que j'avais dit, les chocs émotionnels. Et donc, l'apparition de ces TH17 élevés, ça peut aussi être en lien avec des troubles digestifs, comme par exemple une candidose, une candidose qui est une infection chronique, même si elle ne se voit pas, elle est assez silencieuse et sournoise, par candida albicans, des levures, des champignons levures qui tapissent nos muqueuses, qui intoxiquent notre corps. Eh bien là, on va avoir une élévation des lymphocytes TH17 qui seront donc les mêmes que pour les maladies auto-immunes. Donc, moi, j'aime bien quand même toujours questionner s'il n'y a pas une candidose parce qu'il y en a une, je vais veiller à essayer de la traiter, même si c'est difficile. La dysbiose, parce que ça va abîmer toute la muqueuse intestinale, là où siège en fait l'immunité. Donc, il faut travailler que sur une approche personnalisée. Je pense qu'il n'y a pas de règles miracles parce que ça dépend qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a dans votre environnement. Est-ce que c'est plutôt une dysbiose, une candidose ? Est-ce qu'il y a un problème de microbiote ? Pourquoi ? Quels sont les facteurs ? Etc. Parce que cette barrière intestinale, c'est là que va se loger le tissu lymphoïde et on a besoin qu'il soit en bon état pour que l'immunité fonctionne bien. On va avoir besoin de certains micronutriments aussi pour l'immunité. Dans la vitamine D, notamment, parce que la vitamine D va avoir un grand rôle justement dans la modération, dans les t-régulateurs qui vont augmenter la modération pour diminuer finalement ce réflexe auto-immun qui est la production d'anticorps. Alors, j'ai mis des références scientifiques sur le lien entre la dérégulation THJ7 et t-régulateur dans la maladie d'Hashimoto. J'ai mis aussi des références scientifiques sur les liens entre une infection par candidat albicans et maladies auto-immunes. Également sur le lien entre le microbiote de l'intestin et les maladies auto-immunes. Le Leaky Gut, alors le Leaky Gut, c'est ce qu'on appelle l'hyperpernéabilité intestinale, la porosité intestinale, vous savez, on en parle beaucoup maintenant. Finalement, quand vous avez une dysbiose depuis longtemps, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un Leaky Gut et s'il y a ça, ça va forcément altérer la barrière intestinale donc il va y avoir intrusion dans notre corps de pathogènes, de toxiques, de toxines et ça, ça va augmenter les réactions d'attaques, les réactions de défense parce qu'il y a intrusion à un endroit qui n'aurait pas dû être pénétré donc l'immunité va pouvoir s'emballer à ce moment-là et donc ça, c'est l'auto-immunité peut-être en lien avec ce Leaky Gut. Alors aussi, quand on a des thyroïdites, donc c'est une maladie d'inflammation, donc on va travailler aussi sur l'alimentation parce qu'on va mettre en place une alimentation anti-inflammatoire, on va faire la chasse aux alimentations pro-inflammatoires qui sont pauvres en végétaux mais avec beaucoup d'acides gras trans saturés, des excès aussi de pesticides, d'aliments transformés, beaucoup de gluten et une absence d'antioxydants, des fritures, voilà, les graisses trans. Et donc, attention aussi au gluten puisque la gliadine, c'est le gluten de blé puisqu'il va y avoir des réactions croisées entre le gluten et la maladie d'Hashimoto parce qu'en fait, il y a une similarité moléculaire entre la gliadine, le gluten et donc les hormones thyroïdiennes. Donc, s'il y a hypersensibilité au gluten, il pourra y avoir plus facilement des réactions auto-immunes contre la thyroïde. Il faut aussi faire à veiller à ce que dans son alimentation, on ait plus de richesses micronutritionnelles donc ça, ça passe par une alimentation qui ne soit pas raffinée, ça passe par une alimentation où on va soigner ses producteurs, on va essayer de choisir des circuits courts pour que les aliments soient plus denses en micronutriments. On va manger plus de légumineuses, plus de grains, de graines et d'oléagineux, des choses comme ça, des animaux d'élevage qui n'ont pas été dans des conditions épouvantables et mal nourries pour que leur chair soit plus riche en micronutriments. Tout ça, ça participera. Alors, il y a plein d'études qu'on trouve sur Internet très facilement sur les liens entre l'alimentation et la maladie d'Hashimoto. L'alimentation justement par rapport à l'apport en iode, au zinc, au sélénium, aux vitamines D, le gluten, tout ça, c'est très sourcé aujourd'hui. Il y a beaucoup de références, d'études scientifiques publiées sur ce sujet. Ça, je l'avais déjà mis. J'en ai remis une ici, le lien entre... Ah oui, la vitamine D, ça, c'est le lien entre le fait d'augmenter son taux de vitamine D, ne pas se satisfaire des seuils allopathiques de carence, mais plutôt optimiser plus plus pour diminuer cette attaque immunitaire en vue de calmer le réflexe auto-immun. pareille pour... Donc voilà, je voulais vous parler aussi de l'importance de la vitamine D qui permet à la fois de modérer l'attaque, mais aussi de moduler l'inflammation, de régénérer la muqueuse intestinale. Elle fait partie des micronutriments qui participent à la régénération de la muqueuse intestinale, donc de l'immunité indirectement. Et il y a aussi beaucoup d'études sur ces liens. Donc en résumé, pour agir sur l'immunité, on a... On essaye de maintenir un taux de vitamine D autour de 70-80 nanogrammes par millilitre. On soutient les glandes surrénales s'il y a lieu avec de la phytothérapie, le mode de vie, ce qui joue beaucoup, la gestion du stress qui va être indispensable. On corrige tout ce qui est troubles de la digestion, problème de foie éventuellement, enfin en tout cas, soutien du foie s'il y a lieu pour optimiser tout ce microbiote et cette muqueuse intestinale qui est le siège de l'immunité. On met en place une alimentation anti-inflammatoire et plus nutritive. On corrige les carences ou les déficits s'il y en a. Et il y a certains champignons comme le reishi qui participent à diminuer la synthèse d'anticorps et également l'huile essentielle de cyste. Voilà, ça peut être intéressant si toutes ces pistes n'ont pas suffi. J'ai fini et je vais laisser la parole à Lucie. Merci Florence, c'était très très intéressant. Peut-être qu'avant de donner la parole à Lucie sur son travail personnel, on pourrait voir si Lucie ou Didier Cossera ont des remarques à faire et permettre aux personnes présentes de poser quelques questions déjà. Lucie, est-ce que tu avais quelque chose de particulier à remarquer sur le travail de Florent ? Non, franchement, non. Franchement, tu as été magnifique pour moi. Oui, tu as été très clair. Je n'ai rien à te dire. je pense que les autres aussi. Attendez, j'ai arrêté en parlant, j'ai arrêté ma diapositive. Donc, si le docteur Cossera n'a rien à ajouter à cette présentation. Vous voyez ma diapositive ? Oui, très bien, ici, parfaitement. Ok, parce que je vais me mettre un peu comme ça parce que j'ai deux écres. Voilà, mais bon, on va, je te jure, je te remets, enfin je te jure, je te remets ici, Florence. Vous m'entendez ? Oui, Didier Cossera. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir à tous. Bravo pour votre topo, c'était très, très intéressant. Merci. Juste, avec un peu d'expérience personnelle, il ne faut pas sous-estimer aussi les hypothyroïdies chez l'homme. On en voit, c'est rare, mais elles sont très souvent sous-diagnostiquées aussi. On remarque aussi quand on a un problème de l'hypofonctionnement des surrénales. On a beaucoup, beaucoup de douleurs musculaires, les patients se plaignent de tendinides, de douleurs musculaires. On est souvent amené à donner de la méthylprédenisolone, la petite dose au début, et soutenir ensuite les surrénales avec de l'hydrocortisone et ne pas hésiter à bien traiter la surrénale avant de traiter la thyroïde. et puis je remarque que dans mon expérience personnelle qu'on voit quand même beaucoup, beaucoup de maladies d'Hashimoto après des grossesses. C'est un facteur déclenchant très fréquent, donc il faut quand même être particulièrement vigilant en post-partum. Et un dernier point, mais ça n'exclut pas tout ce que vous avez dit, qui a été absolument essentiel et passionnant, vraiment les problèmes actuellement des consultations préconceptionnelles qui est un peu mon dada et les problèmes d'hypofertilité parce que c'est un problème de société majeure et les dysthyroïdies interviennent énormément. Donc là, il faut être, c'est vraiment une cible importante parce que ces hypothyroïdies en préconception sont absolument dramatiques pour les bébés à naître. Donc ça, c'est encore un autre créneau qu'il faut absolument ne pas sous-estimer. D'ailleurs, on a commencé à partager l'information sur une conférence que va tenir le docteur Kossera sur la préconception et l'infertilité. Je ne dis pas de bêtises, docteur ? Oui, tout à fait. Donc ça sera le samedi 4 décembre à Paris. Oui, on le notera sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà mis en événement sur la page du PGCS. Je l'ai mis dans les groupes et je le rappellerai tout au long du mois qui arrive. Voilà, on va laisser la parole à Lucie. Alors bonsoir à tout le monde. Je te remercie à Anne et puis merci à Florence pour ta présentation. Je vais essayer de présenter différemment la thyroïde parce qu'au niveau scientifique, on en parle tout le temps de la thyroïde et Florence a très bien présenté. Franchement, je te remercie pour ta présentation. Ici, on va aborder différemment la thyroïde. Je parlerai donc de l'impact de chacun parce que pour moi, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a déjà fait comme scientifique, tout ce qu'il faut faire, prendre les traitements, on voit qu'on a des difficultés à accompagner les patients. C'est très important. Donc ici, avec en plus les patients qui sont dans le COVID long, ils doivent en plus, eux, se prendre en charge parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. On s'est dit qu'il y a ce soutien médical, mais la personne doit aussi changer dans sa façon de faire, dans sa façon d'être. Et ça, c'est une approche que dans l'évolution, je trouve qu'on doit apporter ça en plus et de plus en plus, surtout après le COVID. Je pense que nous devons nous prendre en charge. Donc, le mot de vie, pour moi, est essentiel, la gestion du stress. Je parlerai de l'iode, je parcourrai parce que ma collègue a déjà quand même beaucoup abordé, Florence. Je parlerai des désiodases, des infections et de la thyroïde, l'intolérance alimentaire, les mastocytes et les hormones thyroïdiennes. N'oubliez pas, pour commencer, que la thyroïde, c'est une cellule comme toutes les autres cellules. Et donc, elle a son noyau que vous voyez très bien qui est là. Elle a ici l'appareil de Golgi, elle a les mitochondries, elle a l'appareil ici qu'on appelle le REL et on fabrique les protéines, les ribosomes et tout ça. Vous connaissez maintenant avec les problèmes actuels. Vous avez des lysosomes ici, vous avez nos fameux mysochondries, le cytoplasme, le liquide ici. Vous avez ici des tubules ici. Vous savez, quand il y a la goutte, des tubules, des microtubules, on en parle. Donc, tous ces éléments-là font la fonction d'une cellule, en fait. Et donc, il est important que toute cellule puisse bien fonctionner, que tous les éléments ici sont en synergie, en homéostasie. Et cet élément-là, je ne disais oublié ici, la membrane. Donc, vous avez la membrane ici qui est une membrane qui a besoin de bonne graisse, des acides gras, des phospholipides, du cholestérol aussi. Il ne faut pas l'oublier parce que dans la prise en charge d'une personne, nous avons d'abord considéré qu'au départ, il y a cette cellule qui est très importante qu'elle fonctionne. Parce que si une cellule va mourir, dites-vous qu'il y a des milliards de cellules, elle doit être régénérée. Et si elle ne fait que mourir parce qu'on ne travaille pas la régénération, à un moment donné, la cellule qui devient un organe, un tissu, il va dysfonctionner. D'où l'importance de la connaissance de la cellule. Donc ici, si nous sommes dans l'insomnie, nous sommes sédentaires, on a du stress professionnel, on a du stress familial, il y a autre stress. Qu'est-ce qui va se passer avec ce mode de vie de stress chronique ? Nous entrons dans une sorte d'addiction. Nous aurons envie des aliments sucrés, des mauvaises graisses, des aliments gras, des trans, qui sont de mauvaise qualité mais qui donnent du bon goût à l'alimentation. Donc, comme nous serons déjà habitués avec ce type d'aliments, nous allons augmenter, ils sont sucrés le plus souvent, on va augmenter la glycémie. Le stress en lui-même augmente le cortisol, augmente l'adrénaline, augmente la dopamine, enfin l'adrénaline, je veux dire mi-fagone, et tout ceci va contribuer à augmenter la glycémie. N'oubliez pas aussi que le café, le tabac, ce sont tous les comportements que nous avons qui vont avoir un impact sur ces glycémies. La glycémie qui va augmenter va augmenter l'insuline et cette insuline qui augmente entraîne encore une baisse de la glycémie et ça devient un stress. Donc, nous partons des habitudes, je dirais, de vie pour entrer dans un stress physiologique qui devient chronique, ça devient un cycle vicieux parce qu'il dit stress là entraîne un stress physiologique qui entraîne encore, j'aurais dû mettre la flèche ici, qui entraîne encore une augmentation du cortisol. Donc, par nos habitudes, nous allons entrer dans un système de stress chronique. Vous avez entendu, Florence a déjà un petit peu abordé. Donc, ce cycle vicieux là, c'est à nous de le casser. C'est à nous de mettre en place des stratégies ici pour diminuer ce stress physiologique parce que vous verrez après son impact sur la thyroïde, sur la cellule thyroïdienne. Donc, l'excès de cette glycémie ici avec le tabac et les allergies parce que vous avez compris que j'aborde beaucoup l'allergie parce qu'il y a l'histamine derrière, mais l'allergie crée le stress oxydatif. L'allergie, ce n'est pas que l'allergie, ça crée un stress physiologique donc qui revient dans ce fameux stress constant et cette glycémie et l'insuline qui va augmenter à la longue, vous avez compris, elle va créer une insulino-résistance et un développement du syndrome métabolique et vous avez compris déjà avec les diaposites d'avant que le syndrome métabolique, vous avez vu qu'il y avait des risques cardiovasculaires derrière que la thyroïde aussi générait ça mais déjà par nos habitudes, nous entraînons par cette glycémie qui fluctue régulièrement perturber ce système d'insuline et de résistance et l'insuline qui va augmenter, qu'est-ce qu'elle va faire en fait, elle va diminuer la SHBG et la SHBG, c'est la protéine qui transporte les hormones sexuelles dans le sang et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Si cette protéine va diminuer, vous aurez une augmentation de la testostérone libre et qui va augmenter les oestrogènes libres et diminuer la progestérone et ça, c'est très important pourquoi nous enfants aussi parce que vous savez, j'ai un intérêt pour nos enfants parce qu'aujourd'hui, on voit chez les jeunes filles surtout qu'il y a une augmentation de la testostérone et très jeunes, c'est des enfants qui ont entre, avant la puberte, avant les premières règles, elles ont déjà la pilosité sur les membres avec des lacnés dans le dos et tout ça et donc, quand on va regarder, il y a une alimentation très, très riche en aliments dans le restaurant et en glucides qui va venir ici donc perturber le système, augmenter les oestrogènes libres et si vous avez une dominance en oestrogènes libres, vous allez jouer sur la thyroïde aussi. Donc, par cette voie-là où nous avons, j'ai oublié parce qu'il y a ce truc qui cache au niveau de l'écran, bon, donc ici, vous avez donc ce problème d'oestrogènes libres et qui va déclencher une puberté parfois précoce sur les jeunes filles ou alors peut-être même faire en sorte qu'il n'y ait même pas de puberté, elle arrivera beaucoup plus tardivement ce qui arrive dans un cas ou dans l'autre. Alors, le stress, c'est important, il faut vivre, il faut stresser, ça vous avez compris, si on n'a pas de stress, on ne vit pas, donc ça fait partie de notre système d'adaptation par rapport à la vie sur cette terre, donc il faut quand même du cortisol, mais on se rend compte que l'hypophyse, quand elle va produire la CTH, ces hormones de stress, il y a un impact sur les mastocytes, et les mastocytes, quand ceux qui sont différents sont tous différents, il y a ceux qui ont ce récepteur sur leur mastocyte, et donc quand ils stressent, ils vont produire de l'histamine, et il y a d'autres qui stressent, ils n'ont pas ce même problème, parce que ces récepteurs-là sont présents sur ces personnes-là et ils auront des réactions allergiques, et ils ont réaction avec le stress physiologique dont on va aborder progressivement. Donc l'allergie, l'activation mastocytaire, vous avez compris qu'il n'y a pas que l'allergie, j'aurais dû mettre ici l'infection virale, parce que vous avez compris que la dernière, on a vu qu'il y avait l'activation mastocytaire qui était intense, dont j'ajouterais ici l'infection, va augmenter l'histamine, qui augmente le cortisol, et qui augmente l'adrénaline, qui augmente la glycémie. Donc toujours, on va arriver à la régulation de la glycémie. Donc la glycémie est un élément très, très important qui va perturber le système oxydatif, le système de stress oxydant qui aura un impact sur la thyroïde. L'histamine, augmente l'aromatase, donc c'est l'enzyme qui transforme la testostérone en oestrogène. Et le cortisol aussi est une hormone qui augmente l'aromatase. Donc on va cumuler une dominance oestrogénique qui est encore une activatrice des mastocytes. Donc on se retrouve dans un cercle vicieux de mode de vie qui n'est pas adapté, d'une alimentation qui est riche en additifs, en pesticides, en éléments qui sont des libérateurs, des activateurs de notre système immunitaire. Donc chroniquement, nous sommes régulièrement, et ça c'est depuis la petite enfance, que nous donnons à nos enfants des aliments qui sont de mauvaise qualité. Donc si nous voulons travailler notre thyroïde, on doit commencer par faire cette démarche de changement au niveau de l'alimentation et d'un mode de vie pour essayer de réguler et retrouver un équilibre. Peut-être, certains, mais sinon, certains devront supplémenter parce qu'on a déjà bien évolué. Des glandes qui sont sensibles au stress et à leur interaction, c'est la thyroïde, les ovaires, testicules, surrénales. Il y a vraiment dans le stress ce trio qui intervient bien et qui est en cohésion, enfin en synergie avec aussi l'immunité, le foie, l'intestin. Donc tous ces tissus, tous ces organes, tous ces glandes travaillent ensemble. Elles sont en fréquence, elles sont en synergie et elles se donnent toutes des informations. Et s'il y a un qui dérégule, il va déréguler l'autre. Et donc, on se retrouve dans ce stress chronique. Alors, la sédentarité, dont vous avez compris, nous devons bouger. La sédentarité va transformer nos fibres musculaires en fibres musculaires qui sont de gros, qui sont des gros muscles riches en eau et qui sont fatigables. Donc, vous aurez du mal avec l'activité, certains types d'activité physiques parce que vous n'avez pas assez de mitochondries. Il faut des fibres de type 1 qui sont des fibres qui sont très, très riches en mitochondries et qui vont nous permettre de mieux oxyder le glucose et les acides gras. Donc déjà, par notre sédentarité, nous allons changer la qualité de notre fil musculaire. Donc, l'activité physique, la marche ou modérée un temps, peut-être pas spécialement intensive, va permettre d'augmenter ces mitochondries. La malbouffe. Vous avez compris que si nous sommes dans une malbouffe, donc nous allons créer ce problème de perméabilité intestinale, nous allons changer le microbiote, nous allons faire de l'inflammation à bas bruit, nous allons avoir du stress oxydant, nous allons avoir une carence en micronutriments et l'ATP dans la mitochondrie, elle va être moindre dans la diminution de l'ATP. Alors, cette glycémie-là, elle va être modifiée. Donc, nous aurons une hyperglycémie. Donc, nous allons, par exemple, un petit garçon le matin, il va manger, il va prendre un jus d'orange avec du pain et va mettre la confiture. Il aura une montée de glycémie et une chute rapide. Donc, il sera à l'école, il sera déconcentré. Pourquoi? Parce que l'époxycémie va poser un problème, mais ce n'est même pas l'époxycémie, c'est la chute rapide. La chute rapide de glycémie crée un stress et ce stress-là augmente le cortisol. Mais le problème, c'est quoi? C'est que cette glycémie qui va passer vite dans le sang et qui va diminuer vite, elle va traverser le liquide interstitiel qui est ce liquide dans lequel baignent les cellules. Et dans ce liquide-là, vous avez l'immunité. Les cellules immunitaires utilisent le glucose. Donc, il y a une activation de l'immunité déjà par l'hyperglycémie. Donc, il faut absolument que nous changions ce mode de vie-là pour déjà diminuer l'activation de notre immunité qui est liée à la présence de l'excès de sucre dans l'alimentation, mais qui a comme conséquence aussi d'avoir des faims, des fatigues, du stress, la concentration. Notre mode de vie alimentaire riche en sucre aura un impact sur l'équilibre glycémique et donc sur nos organes comme la thyroïde en particulier. L'hyperglycémie, elle est productrice de radicaux libres. Donc, l'hyperglycémie, elle va activer l'immunité innée et va diminuer modèrement l'immunité adaptative. Ça, c'est vraiment important. Le glucose extracellulaire induit une augmentation de la production des cytokines par les cellules immunitaires. la réponse inflammatoire dépend de la charge en glucose. Or, on remarque que lors du jeûne, il y a moins de problèmes inflammatoires, il y a moins de problèmes au niveau de l'immunité. Donc, la glycémie est importante, il faut gérer ça. la glycémie va surtout avoir un impact parce que les cellules immunitaires utilisent le glucose pour leur métabolisme anaerobie. Voilà. Donc, c'est important parce qu'elles travaillent en anaerobie. Il y a une augmentation de la NADPH. C'est important, la NADPH. Il faut savoir que c'est le glucose aussi qui est un fournisseur de cet antioxydant qui est très, très important pour l'immunité. parce que le point de départ de l'immunité de notre système de défense nécessite le NADPH. Et donc, il faut savoir que la glycémie va augmenter le NADPH qui est un cofacteur qui est très important pour transformer l'oxygène en superoxyde. Donc, si vous avez déjà cette fonction qui va vite, vite augmenter, il ne faut pas aussi l'épuiser parce que d'une part, nous l'épuisons, on ne sait pas la régénérer parce que la glycémie ne fonctionne pas. Mais par contre, on a besoin mais pas en excès. La production des radicaux libres par le glucose aussi va être dépendante, ça j'ai déjà dit dans l'autre diapositive de la charge en glucides, mais les radicaux libres sont des vasoconstricteurs. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? C'est qu'ils vont fermer les capillaires. Donc, si vous avez trop de sucre dans le son et que vous produisez trop de radicaux libres, vous allez fermer les capillaires, vous allez entrer en hypoxie cellulaire et ce sont des personnes qui vont créer, qui auront de la spasmophilie. Donc, ils mangent des sucres, vous allez voir ça à l'école, il y a des enfants qu'on vient chercher en ambulance parce qu'ils sont en hyperventilation. Mais quand vous allez voir ce qu'ils ont mangé avant, ils ont mangé beaucoup de sucre. Donc, il faut savoir qu'une alimentation fortement glucidique va générer ces puissants radicaux libres qui sont aussi des puissants vasoconstricteurs et créer l'hypoxie cellulaire et moins d'énergie, moins d'athètes. Donc, la malbouffe, elle est source de radicaux libres. C'est très important. Donc, la restriction calorique aussi, c'est important. On ne dit pas de ne rien manger, mais il faut manger suffisamment pour avoir un meilleur ATP, une diminution des radicaux libres. Parce que ces radicaux libres-là, ils vont créer la peroxydation lipidique. Et vous savez très bien que je vous ai montré au début la cellule, la thyroïde, elle est faite de membranes. Et ces membranes de la thyroïde ont besoin de la fluidité et aussi d'un bon équilibre de ces acides gras qui sont présents. Et si ces acides gras sont oxydés, la cellule va être attaquée parce que la thyroïde, si elle n'est pas bonne, si elle est attaquée, l'immunité ne va pas la reconnaître. Donc, il faut faire attention aussi à ça parce que le mécanisme de production d'anticorps au niveau de la thyroïde aussi peut aussi être aussi du fait de la peroxydation de la membrane cellulaire. Donc, la malbouffe, les radicaux livres créent aussi des équilibres hormonaux, vous avez compris aussi avec les sucres, avec le cortisol et l'insuline, mais elle va créer aussi la destruction de l'ADN par les radicaux livres. Donc, il y a aussi un problème de modification de l'ADN qui va générer des cancers. Malbouffe, radicaux livres, moins d'énergie au niveau des mitochondries, mais surtout la peroxydation lipidique. Ce qu'on voit aussi dans les prises de sang, parce qu'en même temps, j'essaie de vous donner cette donnée-là, c'est de regarder dans les prises de sang, il y a toujours du LDL oxydé. Donc, quand il y a ces radicaux livres et qu'on n'a pas suffisamment d'antioxydants pour faire face, donc on va oxyder le LDL cholestérol. Et ce LDL cholestérol oxydé, parce qu'on a eu beaucoup de radicaux livres, parce qu'on était dans la malbouffe, qu'on est sédentaire, qu'on ne bouge pas, va oxyder ce cholestérol qui n'est pas reconnu aussi par notre système immunitaire comme bon. Donc, on va fabriquer des anticorps anti-LDL. Donc, au départ, nous sommes en train de détourner notre immunité, parce que l'immunité va être dirigée vers la fabrication des anticorps contre notre propre cellule, parce que nous avons eu des mauvaises habitudes. Donc, c'est important, c'est une maladie auto-immune, parce qu'on fabrique des anticorps contre nous-mêmes. Et on voit que ce processus qui se met en route de façon sournoise est très fréquent avec les sub-inflammations au niveau des vaisseaux, des petits vaisseaux. Donc, on a une CRP ultra-sensible qui dépasse 0,30, qui est déjà à 1, à 2 sur certaines personnes, elle est vraiment présente. On voit qu'il y a les LPS, c'est-à-dire des endotoxines bactériennes au niveau de l'intestin. Vous avez compris, stress, la myabilité intestinale, et puis endotoxines bactériennes qui sont positives, CRP positive, oxydation dans le corps, les membranes, les acides gras sont oxydées, il faut régénérer. Donc, tout ce processus-là évolue de façon sournoise dans le corps. Et qu'est-ce qui va se passer ? On va fabriquer des protéines, des glycations. Donc, dans la prise de sang, on aura la molécule Hb1ac qui est en fait une molécule que nous désons pour quand on a fait un test de glycémie, on va nous dire maintenant tu es diabétique. Et là, on va regarder ça pour voir ton taux de Hb1c qui sera à 7 voire à 8. Mais ce qu'on a oublié, c'est que quand on fait la détection du diabète, il est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a des processus physiologiques qui ont changé. Donc, dans les cellules de notre corps, même la thyroïde, dans toutes les cellules, il y a déjà des changements. Parce que cette glycation-là, c'est une preuve d'un dysfonctionnement cellulaire. Donc, vous avez la glycation dans de l'hémoglobine qui nous montre ce problème de réaction de Maillard avec des composés donc irréversibles, le collagène aussi, tous ces éléments-là vont être glyqués, ne fonctionnent pas bien. Et il faut savoir que les récepteurs cellulaires, dont les récepteurs à la thyroïde, ce sont des récepteurs comme tous les autres récepteurs et donc qui vont être aussi glyqués. Donc, vous avez les membranes qui dysfonctionnent parce qu'il y a l'oxydation des acides gras. Vous avez des récepteurs qui vont être glyqués. Donc, la cellule ne fonctionne pas bien. Elle ne reçoit pas les bonnes informations parce que les récepteurs, ils ne savent plus fonctionner. Donc, on montre comme ça la dysfonction d'une glande parce que c'est une évolution sournoise. Et donc, les radicaux libres vont entraîner les produits de glycation. Mais ces produits de glycation et les radicaux libres entraînent l'attération des enzymes. Donc, vous avez des enzymes thyroïdiens, la TPO, vous avez la duox, vous avez d'autres types de protéines, même la thyroglobuline qui vont être modifiées. Et une cellule qui est une protéine qui est modifiée, il y a des antiques en contre. Donc, on commence à développer l'antite TPO, l'antithyroglobuline, l'entité ici, récepteur. Donc, parce qu'il y a eu dans la cellule, la cellule est baignée dans un liquide intersticé qui n'est plus de qualité, le sang autour fonctionne mais il est inflammé, il y a de la flamme dans la maison, le corps ne va pas bien, je n'oxygène pas bien mes cellules. Donc, c'est comme si vous entrez chez vous, vous ouvrez la porte, il n'y a que la fumée. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Mais il n'y a pas du feu parce que quand il y a du feu, tout le monde voit, on verse de l'eau et il y a la fumée, il y a une fumée qui ne sort pas, qui reste là, qui vous intoxique. C'est un petit peu comme ça que vos cellules souffrent et à la longue, finalement, on devient malade. Donc, les membranes, l'ADN et c'est le vieillissement cellulaire. Donc, qu'est-ce qui va se passer, c'est que mes membranes ne fonctionnent plus bien, mes récepteurs ne fonctionnent plus bien, je n'ai plus d'interaction cellulaire avec la périphérie donc mes ovaires ne comprennent pas ce que la thyroïdie dit parce que les récepteurs ne reçoivent pas l'information. Je vous téléphone, vous dites, Lucie, je ne comprends pas bien ce que tu dis mais il y a des interférences dans la ligne donc c'est un petit peu ça, ça ne fonctionne pas bien. Donc, il y a une perte de sensibilité centrale et périphérique des récepteurs donc ce déséquilibre qui était avant va être perdu et donc cette perte de sensibilité des récepteurs va faire en sorte que l'énergie ne fonctionne plus bien, l'hormone de croissant, l'insuline, la T3, les mitochondries, le cortisol aussi, il est là mais il ne fonctionne pas, il ne donne pas les mêmes informations qu'on attendrait vraiment, la reproduction, la testo, les oestrogènes ne fonctionnent pas et l'immunité aussi. Donc, on est comme ça dans une évolution, dans un stress, un stress chronique qui évolue, on aura dans cette sensibilité à l'insuline qui diminue, l'utilisation du glucose diminue, le sucre augmente, la nioglucogénèse augmente, comment vous pouvez reconnaître la nioglucogénèse ? Vous allez voir qu'il y aura des G.O.T.G.P.T. Donc, en fait, au début, on a des G.O.T.G.P.T. qui augmentent dans le sang, mais vous n'avez pas encore de foie gras. Mais en fait, c'est parce que votre corps essaye de donner du glucose au sang pour fabriquer l'énergie. Parce que quand vos mitochondries ne fonctionnent pas, le corps ne sait plus brûler les graisses. Il est obligé parce qu'il n'a plus d'oxygène comme avant, parce que les vaisseaux sont fermés par les radicaux libres. Donc, les mitochondries n'arrivent pas à comprendre, ça ne va pas. Le NADH, NADP, tout ce système est bloqué. On ne sait pas régénérer le glutathion. Donc, on voit vraiment que cette difficulté du corps à avoir du glucose va commencer à poser un problème. Et donc, on va utiliser nos acides aminés pour aller faire du sucre. Certaines personnes vont maigrir peut-être parce qu'ils brûlent les graisses, ils déstockent les graisses pour faire du sucre. Donc, tout a changé. On va commencer à avoir les triglycérides qui augmentent dans le sang. On va commencer à avoir du LDL-corrélation qui augmente encore de plus en plus. On aura des paramètres d'acides lactiques, les LDL-H qui augmentent dans notre corps va changer. Et donc, on va commencer à prendre du gras au niveau de la taille. Donc, on perd les protéines comme je vous ai dit pour fabriquer les acides aminés pour faire du sucre. On va avoir des retentions d'eau et de sodium parce qu'il y a encore trop de cortisol ici. On aura une augmentation de la perméabilité intestinale parce que le cortisol va favoriser cette perméabilité. Il y a la production d'histamine aussi qui crée aussi une perméabilité et une activation mastocytère au niveau de la paroi. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que les IGA sécrétoires diminuent. Il y a les antigènes qui pénètrent facilement. Il y a les IgG qui augmentent. On commence à fabriquer de plus en plus d'IgG. Donc, on est en train d'entrer dans l'immunité humorale qui fabrique les IgG. Et il faut savoir que les IgG, les immunoglobulines sont des activateurs de mastocytes comme les IgE. Donc, on peut avoir une infection virale. On fabrique des IgM-IgG et on active des mastocytes. Et ces mastocytes-là, on m'en dissamine encore. Et c'est un cercle vicieux. Donc, tout se passe comme ça. On a une diminution des natural killers qui sont notre système de défense qui est vraiment important. On a une diminution des lymphocytes T. On a une diminution des TQ2 au profit de l'augmentation des immunoglobulines de type IgG. On fait des IgG pour les aliments, on fait des IgG pour plusieurs choses. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à un moment donné, vous continuez à vivre de la même façon, vous ne changez pas. Alors, le cortisol va chuter. Alors, il y a une particularité du cortisol, c'est que vous voyez bien que quand une personne a trop de cortisol, ils bouffent bien, ils sont fous, tout va bien, la vie, ils ne comprennent même pas ceux qui n'ont pas de cortisol parce qu'ils bouffent très, très bien. Donc, ils vont absorber beaucoup de sodium et de glucose. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, le glucose et le sodium rentrent, ils prennent du poids, ils sont bien, il n'y a pas de souci. Et puis, à un moment donné, le glucose ne s'est plus rentré dans l'intestin parce que le cortisol qui aidait, parce qu'il est connu, parce qu'il y a une pompe sodium-glucose qui est connue qui permet de faire passer le sucre de l'intestin vers le sang, il n'y a plus de cortisol. Donc, le sel et le sucre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont commencer à rester dans l'intestin. Donc, ça va augmenter les TH17. Ma collègue a bien expliqué les TH17, je ne reviens pas. Donc, ça va augmenter les TH17 et ça va augmenter la candidose. Donc, on voit très bien qu'il y a un lien entre baisse de cortisol et candidose. Même si on a peur du cortisol d'un donné, mais en tout cas, le cortisol est vraiment, c'est quand il a vraiment chuté, le sucre reste en le sang et on commence à avoir des candidoses qui vont puduler. On aura une intolérance à l'alcool, on aura une fatigue, une appréhension, l'hypoglycémie puisque le sucre ne passe pas bien, le sucre reste dans l'intestin. On a comme ça, on a des syndromes de fatigue chroniques puisqu'on a des mitochondries qui ne fonctionnent pas. Donc, ça, ça va entraîner une baisse de T3. Donc, on va rentrer dans un système où tout est déréglé, où la T3 chute. Mais ce qui est important de cette conséquence de notre mode de vie, c'est l'hypoxie cellulaire. La thyroïde a besoin d'oxygène pour fonctionner. Elle est comme toutes les autres cellules. Il faut de l'oxygène. La thyroïde a besoin du stress oxydant, mais pas trop. Parce que le stress oxydant est important, vous allez voir après pour la thyroïde, mais quand c'est en excès et que vous commencez à avoir des LDL oxydés, c'est différent. L'agrication perturbe les fonctions des récepteurs. l'homocystéine, on monte toujours quand on arrive à ce stade et l'homocystéine, ça a un impact pour la méthylation. Et on sait très bien que pour régénérer les membranes cellulaires, il faut les phospholipides. Et les phospholipides sont régénérés par méthylation. Donc, le groupement CH3 qui vient de la B12 et la B9. Donc, il est important qu'on ait suffisamment d'apports en B12 et en B9 pour permettre d'être dans cet état de feu, de stress dans la maison pour pouvoir renouveler nos membranes cellulaires. Et la subinflammation qui est présente, qui est liée à cette conséquence de notre mode de vie, va être une source de dysfonction endothéliale. C'est-à-dire que nos petits vaisseaux, il faut imaginer que nous respirons facilement. Tout le monde dit je respire, mais c'est vrai qu'on ne respire pas bien. Le poumon est là pour prendre cet oxygène et donner au cœur. Le cœur, c'est une pompe. il va pomper l'oxygène et le sang oxygéné, il va envoyer à toutes les cellules et à lui-même. Et donc, là où vous allez oxygéner toutes les autres cellules du corps, ça, c'est le problème du COVID, selon que vous avez compris, c'est que si les petits vaisseaux sont en dysfonction endothéliale parce qu'il n'y a pas assez d'oxygénation ou qu'il y a trop de radicaux libres qui ferment, vous êtes en hypoxie et fatigué. Et donc, la cellule thyroïdienne, elle aussi, elle souffre. Elle souffre parce qu'elle ne sait plus travailler correctement. elle aura du mal à faire sa fonction qui est de produire les hormones thyroïdiennes. Et donc, cette cellule thyroïdienne, elle a d'un côté ici la partie des vaisseaux. Donc, vous avez ici la TSH qui ne produise pas l'hypophyse qui a son récepteur au niveau membranère ici et qui va stimuler une pompe, une pompe qui fait rentrer le sodium et l'iode. Vous avez compris quand je vous ai dit que le sodium est important pour la thyroïde. Pourquoi ? Parce que si vous n'avez pas du sodium qui rentre déjà de l'intestin pour entrer dans le sang et que vous avez des hypotensions ou n'êtes pas bien, dites-vous que les surrénales sont importantes pour ça, pour le pool de sodium. Donc, si vous n'avez pas assez de sodium, même l'iode ne passe pas parce qu'ils rentrent ensemble. Et il y a une pompe qui n'a pas été mise sur ce schéma, c'est une pompe sodium-potassium qui dépend du magnésium. donc le magnésium est très important et cette pompe dépend de l'énergie. Donc, celui qui ne sait pas fabriquer l'énergie et qu'elle a besoin de cette pompe qui est NAK-ATPase pour fonctionner, dites-vous que ça n'ira pas du tout. même si je vous donne de l'iode, ça ne passe pas parce que vous n'avez même pas l'énergie pour que la pompe sodium-potassium fonctionne bien parce que l'énergie que vous fabriquez, 40 % de cette pompe c'est pour faire rentrer, c'est pour utiliser le sodium-potassium, cette pompe-là. Donc, 40 % de l'ATP que je produis va permettre de faire fonctionner la pompe NAK-ATPase qui est important dans toutes les cellules. Donc, pour que l'iode rentre ici, le sodium rentre, il faut que le sodium sorte aussi d'un côté et pour ça, la pompe doit fonctionner. Donc, la pompe s'importe N-Iode a besoin de la pompe N-ATP qui dépend du magnésium et de l'énergie. Alors, si l'iode est présent, vous prenez de l'iode dans le corps, ceux qui sont carencés en iode, ils ont toujours une TSH basse. En général, on va dire oui, ils sont en hyperthyroïdie, mais non, ils ne sont pas en hyperthyroïdie, ils manquent de l'iode parce que l'iode, a un impact sur la production de la TSH. Donc, quand vous prenez de l'iode, le corps va progressivement augmenter les transporteurs et pour ça, il faut la TSH. Donc, ça se met en place progressivement. Donc, vous allez voir cette impression, vous allez dire, c'est bizarre, depuis que je prends le lieu, ma TSH augmente, alors que ma TSH était très basse. Mais oui, parce qu'il n'y avait pas de TSH avant. et si vous avez trop de cortisol aussi parce que vous étiez en stress chronique, le cortisol bloque la production de TSH. Et donc, vous allez vous retrouver avec des valeurs de TSH baisses, mais parce qu'il y a beaucoup de cortisol ou bien parce qu'il n'y a pas assez d'iode. Et donc, c'est important à ce moment-là qu'il y ait de l'iode, il y aura la TSH, il y aura l'entrée de l'iode dans la cellule. Et cette iode-là, elle va utiliser ici une enzyme qu'on appelle la TPO. La TPO, elle a besoin de l'oxygéné, du pérocyde hydrogène, huile oxygéné, pour capter l'iode et la transformer en iode ici qui sera utilisé pour fabriquer la thyroïde. Vous travaillez pour fabriquer la thyroglobuline. Donc, vous avez compris que le stress oxydant n'est pas toujours mauvais parce que la thyroïde, elle a besoin. Elle a besoin du H2O2 pour que l'iode qui rentre ici puisse être transformé en iode qui permet de fabriquer la thyroglobuline. Donc, c'est important le stress oxydant, mais c'est quand il est en excès que ce n'est pas bien. Vous avez compris ici aussi que les acides aminés, la thyrosine va rentrer ici pour aussi aider dans la fabrication de la thyroglobuline. Donc, on a aussi une synthèse des protéines qui se fait ici. Donc, c'est important que tout soit se mettre en place pour que la thyroïde fonctionne. Alors, autre chose ici parce qu'on a beaucoup de temps, c'est que quand vous n'avez pas assez d'iode, la thyroïde, qu'est-ce qu'elle va faire? Il y aura d'autres solutions. Donc, elle va commencer à fabriquer la T3 plus que la T4 parce que quand vous n'avez pas assez d'iode, ici, la T3, c'est trois molécules d'iode alors que la T4, c'est quatre. Donc, quand je n'ai pas assez d'iode, elle va se débrouiller. Donc, elle va fabriquer beaucoup plus de T3 que de T4. Et ça, on va le voir apparaître quand il y a une carence en iode. Donc, le système de fonctionnement va changer pour permettre d'économiser la quantité d'iode disponible. Alors, ça, c'était juste pour montrer cette diapositive qui montre le sodium et le glucose qui passent de la lumière intestinale pour aller vers le sang. Et ça, c'est la pompe aussi, NAK-ATPAS. Vous avez compris que quand vous êtes fatigué, épuisé, que vous n'avez plus de cortisol, vous aurez du mal et que vous n'avez pas d'énergie, vous avez du mal à faire fonctionner cette pompe parce qu'elle utilise l'ATP. Et donc, d'où les COVID-19 ont ce problème aussi parce que non seulement ils ont des problèmes avec ça, mais ils ont un problème de thyroïde aussi parce que toutes les cellules ont du mal à fonctionner. Et donc, ils auront moins de T3. Et la but d'eux, c'est pour faire passer le glucose de l'autre côté. Donc, l'iode est important. J'ai déjà un peu parlé de l'iode par rapport à ça. Je ne veux pas revenir. C'est juste pour dire ici qu'on peut doser l'ode urinaire sur 24 heures. Ça, existe des goites crinogènes. Ce sont des molécules qui sont bien pour nous, mais qui auront un impact sur certaines étapes de notre thyroïde, de notre formation des hormones thyroïdiennes. Et on oublie beaucoup la vitamine A. Il faut savoir que la vitamine A, j'en ai déjà parlé, c'est que la vitamine A, elle est une vitamine qui est vraiment importante pour la thyroïde. Et dans les pays africains et même de l'Asie où il y a beaucoup de carottes en vitamine A, il y a beaucoup de goitres. Et donc, on voit bien que quand on donne l'iode seul, ça ne fonctionne pas. Il faut l'iode, la vitamine A, le sélénium, le zinc et le fer. Ce sont des éléments importants pour faire fonctionner la thyroïde. Donc, l'iode seul, ça ne marche pas. Il faut regarder la vitamine A. Et la vitamine A, ça doit être entre 70 et 80. 40, tout ça, ça ne sert à rien. Et en France, c'est 500, 400, vous avez, il faut être à 700, 800. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut avoir suffisamment de vitamine A. Et donc, on dit qu'elle est thératogène, mais quand on regarde toutes les études aujourd'hui, on voit que les dosages que nous donnons, ça n'a rien à voir avec la thératogénicité. Il y a beaucoup d'études qui sortent de plus en plus sur la vitamine A, et ce n'est pas les dosages que nous donnons qui donnent cette taux-là. Donc, cette thératogénicité ou des surdosages. Donc, le sélénium est intéressant aussi, vous avez compris. Et ici, ça, c'est le, je voulais parler ici aussi de la pompe, mais surtout, il y a deux éléments ici, c'est le NOS4 et le Diox2. Le Diox2 et le NOS4, ce sont eux qui produisent l'H2O2 dans la solide thyroïdienne. Donc, ça, ça permet, donc, avec le NADPH que vous avez entendu qui est important, c'est une voie de pentose dans le métabolisme, ce n'est pas grave pour les autres, mais c'est ça qui permet de pouvoir fabriquer le H2O2 qui sera utilisé pour fabriquer la préhormone thyroïdienne qui est la thyrogobuline. Donc, on a besoin du H2O2 dans la thyroïde, mais elle a besoin de l'iode. Donc, si vous manquez de l'iode et qu'il y a du stress oxydatif, imaginez ce qui va se passer, c'est que le H2O2, son radical hydroxyde va attaquer les membranes, va attaquer les enzymes et donc, vous allez commencer à fabriquer des anticorps anti-TPO, des anticorps anti-thyroglobuline parce qu'il manque de l'iode, parce qu'il manque du sélénium. Donc, si on remet ces éléments-là correctement et qu'on travaille l'intestin, on voit vraiment bien que certaines personnes n'ont pas besoin d'hormones thyroïdiennes. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir... Le téléphone, je ne sais pas qui. Il y a un téléphone qui nous perturbe. Donc, voilà, donc, c'est vraiment intéressant. J'ai essayé de voir qui a encore son micro. Parce que moi, j'ai mis... Voilà, je ne sais pas qui, mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, il est intéressant qu'il y ait de l'iode. Il est important qu'il y ait du sélénium, du zinc, tout ça, pour aider. Parce que si le H2O2 est tout seul, il va agresser tous nos cellules, les éléments importants dans notre cellule thyroïdienne. Et on fait des anticorps contre ces éléments-là et notre immunité, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attaque la thyroïde. Donc, on va arriver à ce qu'on appelle une hypothyroïdie fonctionnelle. Ça, c'est vraiment des éléments qu'on va retrouver dans l'ensemble. Je ne vais pas revenir parce que ma collègue a vraiment bien parlé de ça. On n'a pas beaucoup de temps. Mais il faut savoir que pour cette hypothyroïdie fonctionnelle, il faut connaître les désiodases. C'est vraiment un élément clé. La subinflammation, j'ai parlé. J'ai parlé du cortisol. Donc, vous avez compris que le cortisol était important pour les hormones thyroïdiennes, pour leur fonction, qu'il y a parfois des perturbations enzymatiques quand on a une hypothyroïdie fonctionnelle. Pourquoi ? Parce que la T3, c'est la forme active de la thyroïde. Et donc, s'il n'y a pas assez de T3, vous aurez des problèmes au niveau hépatique, dont le foie aura du mal à détoxifier, à métaboliser les hormones, les hormones thyroïdiennes, parce que le foie a besoin des hormones thyroïdiennes pour faire ça. Et donc, il faut absolument, et c'est possible pour vous, de doser les urines de 24 heures pour regarder les différentes hormones et leurs métabolites que je vais vous montrer par après. Alors, ici, vous avez toutes les différentes prises de sang que moi, je fais habituellement. Les urines de 24 heures, c'est très important parce que vous allez avoir le cortisol ici libre urinaire. Vous aurez les métabolites du cortisol parce que ces métabolites-là, ils vont me dire vraiment si vous êtes en hypothyroïdie parce que si vous avez une hypothyroïdie, vous avez du mal à transformer le cortisol libre en cortisol, en ses métabolites. Et donc, vous allez avoir pendant un certain temps le cortisol trop élevé dans vos tissus et quand on donne un traitement thyroïde, après, les gens sont fatigués parce qu'ils se retrouvent en train de dégrader le cortisol et ils vont dire c'est bizarre, depuis que je prends les hormones thyroïdes, je ne suis plus fatiguée. Mais c'est parce qu'il y a une dégradation du cortisol. Il n'est plus élevé comme avant parce qu'il manquait la T3. Donc, c'est intéressant de doser, ça peut vous aider à évaluer la transcortine, le cortisol total, la CTH aussi, on peut l'évaluer, mais après, ça dépendra des finances comme je dis toujours. Mais par contre, on peut aussi doser dans les mêmes urines, on peut doser la T3 urinaire, la T4 urinaire. La T3 urinaire va nous donner une idée de l'utilisation cellulaire de la T3. On peut voir la thyroglobuline et on voit souvent vraiment que la chute de plus en plus parce qu'elle est abîmée, elle est détruite par les anticorps. L'antite TPO, on peut voir, la créatinine qui est très importante pour évaluer les hormones et dans le sang, la T4, la T3 et la TSH. Il faut faire toujours ensemble pour avoir une meilleure vue de la thyroïde. Et ici, vous avez donc l'urée dans le sang et dans les urines parce que ça permet d'évaluer la microcirculation. Vous avez le magnésium érythrocytère, le sodium potassium aussi, vous avez compris que ce poule était intéressant, l'iodurinaire, le zinc, le sélénium, la A, la D, la E, la K si c'est possible, mais c'est cher. Voir le MCV dans le sang, la féritine, le fer-cirique, la vitamine B12, la métille B12. On peut vraiment avoir une vue globale, une fonction, ne pas se limiter en fait parce que quand on se limite, on n'a pas une meilleure vue de la situation. Donc, c'est important de voir les urénales, de voir la thyroïde et de voir les vitamines et les minéraux. Et ici, ça, c'est les endotoxines bactériennes, les LPS, qu'on peut évaluer. Donc, quand vous avez fait un bilan, je vous donnez un exemple, le cortisol du matin est bas. Donc, vous faites une prise de son, le cortisol du matin est bas et puis, on voit que le cortisol urinaire est élevé et les métaboliques du cortisol sont bas. Ça, c'est typique de l'hypothéroïdie, sans discuter. Mais il faut savoir que quand le corps, le cerveau, il voit que vous n'avez trop de cortisol dans vos tissus, il ne va plus stimuler l'hypophyse. Il ne va plus dire l'hypophyse de produit de la CTH pour stimuler les surrénales. Dans ces personnes, on le voit vraiment bien que quand on fait les urines la veille et qu'on fait la prise de son le matin, on voit vraiment bien ce qui se passe dans le corps. Ça dit que le cerveau dans la nuit, il est là comme un ordinateur pour remettre un peu un recette au niveau du cerveau. Et donc, le matin, vous n'aurez pas de production de cortisol puisque vous en avez assez dans vos tissus. D'où cette interaction, ce feedback cellulaire est très important. Mais si on le perd parce que les récepteurs ne fonctionnent pas, ça perturbe tout à fait le système et vos symptômes ne correspondent pas à ce que le médecin voit. Les désiodases, je ne vais pas beaucoup inciter, mais c'est vraiment pour vous dire que les désiodases, ce sont des enzymes, aussi enzymes, qui sont dans les cellules, surtout la cellule thyroïdienne, le cerveau, le placenta, qui vont permettre, des fois aussi, et toutes les autres cellules, permettre de transformer la T4 en T3. Mais dans la thyroïde, en fait, on va fabriquer la T3. Donc, vous aurez ici la D1, la D2, la D3. Et donc, la D1, la D2 vont avoir une action sur le cycle phénolique, alors que, ça, c'est trop médical pour certains, mais voilà. et la D1 et la D3 auront une action sur le côté tyrosine. Mais on voit surtout que la D2, qui est très importante au niveau périphérique, c'est elle qui est très perturbée. Et donc, s'il n'y a pas assez de T3 dans les tissus, on est fatigué, on n'est pas bien. Et on peut doser le polymorphisme. Certaines personnes, de plus en plus, ont ce problème avec les désiodases, surtout de type 2. On peut l'évaluer pour vous donner la T3, parce que c'est difficile pour nous de prescrire la T3. on peut, mais il y a des contestations, mais il y a des personnes qu'il faut cibler pour vraiment montrer qu'ils ont besoin de T3. Donc, c'est vraiment un élément pour ces personnes de doser ce polymorphisme d'Io2. Les désiodases, c'est intéressant, mais il y a des médicaments. Il y a l'omiprasole, la PTU, c'est l'asthumazole qui va inhiber la thyroïde, elle bloque les désiodases, la cimétidine, les glucocorticoïdes, aussi le propanolol, aussi, qui sont tous des médicaments qui sont importants à connaître par rapport au fonctionnement de la thyroïde. Et ici, il y a un élément que je voulais surtout dire, c'était, voilà, il y a des patients qui prennent des hormones thyroïdiennes et ils font des tachicardies. Et donc, ils arrêtent le traitement en disant qu'ils étaient en hyperthyroïdie. Mais en fait, ils ne sont pas en hyperthyroïdie parce qu'ils ont toujours gonflé. Ils sont toujours gonflés, ils ont toujours des tissus comme un hypothyroïdien. Mais ils ont une réaction très vive aux médicaments. Donc, dans les recherches que j'ai faites, il faut savoir que les hormones thyroïdiennes ésogènes qu'on fabrique, ce sont des composés phénoliques comme la propre thyroïde. Mais le phénol, certaines personnes sont sensibles au phénol. Et je me pose la question si les phénols extérieurs ont une réaction massocitaire parce qu'il y a vraiment un rejet sur ces patients de ces molécules T4, T3, mais qui est dû en fait à ce... Et même la T4, il y en a qui prennent la T4, ne sont pas bien du tout. Donc, il y a de plus en plus ces personnes-là. On les retrouve beaucoup dans les problèmes d'immunité, on le voit, et qui ont cette réaction très vive aux hormones thyroïdiens, que ce soit la T4, la T3 et même la T4 aussi. Donc, on peut retrouver un excès de T3 plasmatique dans des gens qui ont trop de T3 et ils ont aussi des réactions histaminiques. Donc, ils ont des symptômes comme avec l'histamine et alors qu'en fait, c'est juste dans le sang. Mais on voit qu'au niveau des urines de 24 heures, il n'y a rien. Donc, il y a ces personnes-là qui ont du mal avec les traitements à la T3 et qui ont des réactions vraiment comme de l'histamine et ils arrêtent les médicaments. La vitamine A, il y a beaucoup d'études sur la vitamine A qui montrent vraiment que la vitamine A a un effet sur l'augmentation de la T3. Donc, il faut prendre la vitamine A. Elle est très bénéfique pour la thyroïde. Alors, ici, voilà, j'ai parlé du stress, je ne veux pas insister. diox, nox, c'est important la thyroïde, c'est une cellule qui a besoin du stress, qui génère le H2O2, mais qui a besoin de l'eau, de sélénium, de zinc, de fer et qui a besoin de tous les éléments pour faire fabriquer les hormones thyroïdiennes et les antioxydants qui peuvent la protéger en cas de situation où elle est oxydée. ces éléments-là, on les connaît, je mets ça, voilà, donc le H2O2, vous avez vu ici, vous avez la superoxyde qui est ici, qui est là en excès, il faut aussi la diminuer, il faut la SOD avec le manganèse, le cuivre et le zinc, voilà, le H2O2, il faut du glutathion quand c'est trop, il faut du glutathion pour aider, le glutathion utilise le sélénium, donc ça, c'est important et aussi dans les sites, il y a aussi la catalase qui peut aussi intervenir toujours pour pouvoir soutenir quand il y a trop de stress oxydatif. Là, je vais passer le pyrocyde hydrogène dont je vous en ai parlé déjà un petit peu pour vous dire qu'elle a besoin d'iode pour faire fonctionner et qu'elle favorise des risques de cancer s'il y a trop de H2O2, il y a un problème au niveau de l'ADN, des dommages de l'ADN et peut favoriser des cancers. La glutathion, c'est important, la glutathion va protéger la thyroïde des dommages du pyrocyde hydrogène, donc il faut surveiller ça et aussi le système immunitaire quand il attaque les cellules, il y a aussi une production de stress oxydatif, il faut savoir que nos cellules immunitaires produisent des toxines et ces toxines sont aussi à risque de créer des radicaux libres, donc il faut du glutathion pour pouvoir aider, il y a vraiment essentiel ce glutathion là et donc il faut doser le glutathion total, le glutathion réduit et puis évaluer la situation de l'homocystéine, la méthylation par rapport au taux de glutathion et voir si on est capable de le régénérer ou bien il faut l'apporter par l'alimentation ou par les compléments. Les immunoglobulines, je vais passer celle-ci, mais ce que je voulais dire, c'est que, si je parle du immunoglobuline après aussi, c'est qu'on a découvert, c'est une étude de Hongroise qui a montré la présence de la T3 dans les mastocytes. Donc ça, c'est vraiment un élément important surtout pour les personnes qui ont les maladies auto-immunes et qui ont l'activation mastocytaire parce qu'on a du mal à traiter ces personnes. Et donc, si les mastocytes sont activés et que les mastocytes comprennent des T3 et que les gens ont des réactions qu'on ne comprend pas, donc il serait intéressant, j'espère que cette étude avec beaucoup plus de problèmes de SAMA, tout ça, peut-être qu'on va peut-être évoluer un peu plus là-dedans. Donc, ces auteurs ont fait un traitement par un antithyrogène de synthèse induisait une diminution du contenu en T3 des mastocytes. Donc, quand on donnait la T4, on voyait un calme au niveau des contenus. Un antithyrogène de strumazole, on voyait une diminution de la T3. Et donc, ça, c'était intéressant, on se dit, ah, les mastocytes contiennent la T3. Donc, il y a probablement une désiodase au niveau de la T3, des mastocytes. Donc, c'est quelque chose à venir, c'est quelque chose qu'il faut évaluer parce qu'il y a un lien maladie auto-immune et thyroïde-uticaire parce qu'il y a une... Ah oui, c'est après. Voilà, il y a un lien en mode thyroïde, en mode thyroïdienne et uticaire. On a traité des patients avec la L-thyroxine, le votyrox, chez vous aussi, et on a vu que l'uticaire avait diminué. Et donc, ces patients-là, on voit que la TSH, quand elle augmente aussi, elle n'aime pas sur les mastocytes. Et donc, il y a des réactions uticaériennes liées à la thyroïde. Et donc, en traitant avec les hormones thyroïdiennes, on améliorait l'uticaire. ici, quand on a une infection, surtout les familles d'herpès, il faut savoir que les EBV, tout ça, ce sont les mêmes familles au départ. Et donc, dès qu'il y a une primo-infection, on peut faire un problème au niveau de la thyroïde. Donc, c'est intéressant dans les maladies virales, les primo-infections, de revoir un petit peu ces patients qui développent les maladies auto-immunes de la thyroïde qui est due aux IgM, même IgG fabriqués lors de cette infection. La vitamine A, j'en ai parlé, c'était pour montrer l'impact de la vitamine A sur l'hypothyroïdie fonctionnelle. Il y avait une nette amélioration de la T3 quand on avait donné 25 000 unités de vitamine A pendant 4 mois. Il n'y a pas eu d'effet secondaire. La méthylation est importante. C'est vraiment important la méthylation parce qu'elle apporte les phospholipides, le co-enzyme Q10 pour les mitochondries et que la méthylation est source de sulfate par la voie de glutathion. Vous avez aussi des sulfates qui est une voie à côté et le glutathion que vous avez vu qui était important. Métillation à surveiller. Des ossalates aussi, c'est intéressant. On voit qu'il y a des problèmes d'intolérance aux ossalates et on voit beaucoup d'hypothyroïdie avec les ossalates. Ce sont des éléments qui de plus en plus nous font comprendre que les intolérances, Florence en a parlé, les infections virales, les IgG, le traitement à la thyroïde et un impact positif et parfois négatif pour ceux qui ont les problèmes de SAMA, d'activation massicidaire, d'infection inadaptée. On voit vraiment que le traitement thyroïdien peut être positif ou négatif. Il faut écouter les patients parce qu'ils ont des réactions parfois très, très vives à ces traitements. On voit que la leptine qui est liée au stress chronique aussi, Florence en a déjà parlé, on a les problèmes de T3, on a les problèmes de dimission de la TSH, on a beaucoup plus de RT3 qui est présent, la résistance à l'insuline, je passe. Et voilà. J'espère vous avoir. Eh bien, c'est nous qui te disons merci, Lucie. Alors, juste, c'est dommage que tu n'aies pas à indiquer quel était le ratio optimal entre la T3 libre et les RT3. Les ratios RT3 libre et RT3, moi, en fait, ce côté-là, je ne travaille pas parce que beaucoup, c'est vrai, font des ratios pour pouvoir aider, peut-être Didier le fait, mais moi, je ne le fais pas, je ne fais pas ce ratio-là. Moi, je travaille beaucoup avec les urines de 24 heures, en fait. Moi, je travaille beaucoup avec les urines de 24 heures, je garde la T3 urinaire, vraiment, je vois l'impact de changement des gens dans l'utilisation de la T3 urinaire. Moi, je travaille beaucoup avec celle-là et dans le sang, parfois, on voit, oui, il y a des trucs, mais ça ne correspond pas pour moi au comportement, enfin, aux symptômes que les gens disent, mais dès que la T3 en picomole dans le sang est à 6-7, on voit, les gens sont mieux. Voilà, mais je n'ai pas fait le ratio avec T4-T3, ce n'est pas ça dans mon outil. Je pense que Didier travaille beaucoup avec cet outil, en fait, on est tous différents là-dedans. Oui, alors peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vu s'il était encore là, Didier, qu'en sera ? Il est là, il est là ? Oui, oui, je viens de voir. S'il veut prendre la parole un peu et après, on laissera la parole aux malades pour leurs questions. Non, il est là, mais je ne peux pas. Ah oui, il est là. Vous m'entendez ? C'est bon ? Voilà, parfait, merci. En fait, le gros problème qu'on a en France, c'est la difficulté d'avoir la T3 des 24 heures dans les urines. Les laboratoires français ont de grosses difficultés pour l'avoir, c'est souvent compliqué. C'est pour ça qu'en fait, je demande très, très souvent la reverse en essayant d'avoir une reverse inférieure à 0,20. s'il est au-dessus de 0,20, il faut à ce moment-là vraiment s'imposer une T3 libre aux normes hautes, c'est-à-dire très sensiblement au-dessus de 6 ou 5,8, 6 en promole. J'utilise moi ce moyen parce qu'on n'a pas la, on n'a malheureusement pas la T3 des 24 heures. Alors, l'idéal serait que les laboratoires nous sortent à tous des ratios T3 libre sur T3 reverse et T3 libre sur TBG. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il faut, mais ce qui est dommage dans ce que nous on fait, tu vois, avec le labo, c'est que, comme tu as vu qu'il y a beaucoup de choses au niveau du patient par rapport au récepteur qui ne fonctionne pas, c'est que parfois, on adapte, mais les gens n'ont pas la même réponse, tu vois. Parce qu'ils sont tellement, c'est tellement très subtils, ces petits changements, tu vois, au niveau biologique, tu vois, qu'on pense que c'est bien mais après, tu vois, autour, le patient ne te répond pas de la même façon que tu attendrais. Il ne va pas dire « Ouais, c'est chouette, je me sens beaucoup mieux. » donc il faut rester sur les signes cliniques, on est bien d'accord. Oui, c'est ça que je dis. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive avec les labos à avoir vraiment peut-être un questionnaire bien fait et on le donne et on voit, tu vois, pour voir un petit peu quel ratio idéal, si tu veux, et ce qu'on a obtenu pour vraiment trouver un dosage qui soit, un ratio qui soit adapté pour un travail. Je crois qu'il faut l'en faire beaucoup. Alors, avant que les malades… Bravo et merci pour ta présentation. Oh, merci. J'espère que ça va vous plaire comme ça. C'est surtout bien de vous avoir tous les trois ce soir. Alors là, on en est enchanté. avant que les malades abordent ce problème qui est toujours le nerf de la guerre de ces analyses très, très chères, malheureusement, on a mis dans nos groupes et dans le groupe des malades thyroïdiens et dans le groupe des malades COVID longs les PDF de deux laboratoires qui pratiquent des prix beaucoup plus accessibles que les laboratoires traditionnels et qui font aussi des recherches groupées que ce soit plus les bilans d'allergie, histamine ou alors les bilans thyroïdiens avec des prix très différents puisqu'on peut dans les laboratoires traditionnels payer la RT3 entre 40 et 80 euros et là elle ne va pas à 20 euros donc c'est très intéressant donc ça n'hésitez pas si vous avez besoin on peut vous renvoyer les PDF de ces deux laboratoires là s'il y a des questions je vais juste dire un élément qui peut aider les patients parce que vous disiez comme moi c'est vrai qu'on est fort occupé et c'est toujours difficile de dire qu'on peut avoir des plages mais le patient peut se suivre parce que je pense qu'on va arriver là quand même qu'il y ait une autonomie quand même des patients donc il y a beaucoup de questionnaires sur la thyroïde vous avez vraiment des questionnaires pour savoir quand on est en hypo et quand on est en hyper donc si vous arrivez déjà à bien cocher vos questionnaires à mettre en place des stratégies comme Florence a déjà dit on va travailler l'intestin on change l'alimentation on va marcher franchement je pense que si vous arrivez à faire votre part et que vous retrouvez vraiment un équilibre déjà avec vous-même vous allez voir que les prises de sang que mon collègue moi nous allons le faire on va voir qu'il y aura une logique parce que si le patient ne fait pas il va continuer à manger des choses la glycémie change ça crée des soucis lui va faire sa prise de sang pas chère pour vous mais en même temps il faut que ce soit accompagné des éléments très forts du patient pour que tous ces perturbateurs puissent être réduits que les symptômes s'améliorent et que quand on fait des prises de sang que ce soit vraiment cohérent et alors à ce moment-là nous aurons des vraies valeurs des vraies données et d'évolution c'est pour ça qu'au sein de l'UPGCS on a toujours essayé d'accompagner les maladies thyroïdiens en faisant une information sur les perturbateurs thyroïdiens sur l'alimentation et en rappelant sans cesse l'intérêt des cofacteurs qui sont trop négligés en médecine traditionnelle donc là on vous aide quand même vous connaissez on essaie d'apporter la bonne parole à force de vous écouter je vois mais pour moi c'est le problème du coup parce que je me dis les patients sont déjà très mal ça coûte mais s'ils ont déjà vraiment je vous ai dit franchement tout ce que je vous ai cité là quand on le met en pratique ça coûte rien c'est juste des décisions pour vous à vous prendre en charge à réduire au moins 40% des symptômes de vous-même à ce moment-là le médecin qui va vous accompagner il va essayer de résoudre de l'oreille c'est pour ça que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde c'est-à-dire que je fais mon travail je mets en place mon sommeil et je vais voir un médecin qui va m'aider à optimaliser ce que je fais parce que beaucoup quand ils viennent nous voir c'est comme si on nous doit faire tout tu vois et là ils se trompent parce que le patient doit faire sa part de travail et c'est cette part-là qui est la plus difficile je vous assure parce que prendre des vitamines minéraux je vous assure c'est facile mais il faut accompagner il faut accompagner ce geste cette prise de nutriments parce que si vos petits vaisseaux ne fonctionnent pas comment voulez-vous que ces nutriments rentrent dans la cellule oui parce que si vous ne bougez pas vous êtes sédentaire et que vous mangez des éléments qu'il ne faut pas ne pensez pas que tous ces nutriments vont rentrer donc il faut aussi que ces nutriments que vous payez cher parce que vous achetez donc c'est ça il faut aussi mettre en place la stratégie pour que la cellule reçoive ces nutriments-là pour que son métabolisme vaille mieux parce que la théorie vous avez compris qu'il faut des antioxydants pour un peu calmer le stress oscillatif donc tout ça nécessite la respiration le mouvement c'est vraiment ça le sommeil le repos donc tous ces éléments-là c'est le patient c'est ça que j'ai envie que le patient se remette au centre qu'il soit lui nous on est là à côté pour vous accompagner parce que pendant longtemps on a dit que c'est nous qui décidons pour vous et je pense qu'aujourd'hui il faut que le patient apprenne à se reprendre et va voir pour optimaliser quelque chose qu'il a déjà lui-même mis en place vous voyez la façon ça va changer la donne et ça va vous donner plus de pouvoir et vous allez être mieux vous allez voir parce que vous participez avec nous en fait et c'est là vous allez voir que mes collègues aussi ils vont commencer aussi à mieux vous accompagner et il va aussi avoir des laboratoires où il est cohérent lui-même il va être fier de dire waouh j'ai fait ça j'ai vu ça et c'est mieux parce qu'il y a une collaboration meilleure entre le médecin et le malade qui devient qui se prend en charge ouais j'espère je vous dis mais voilà je sais c'est pas facile mais je pense que petit à petit on va arriver à ça parce que depuis le COVID vous avez compris que le COVID vous vous démerdez donc ça veut dire que vous êtes obligé les malades thyroïdiens après le changement de leur formule l'évothyrox aussi ont dû apprendre à se débrouiller ah oui et je pense au docteur Mohamed Boubaouch au macro qui dit toujours qu'avant de proposer un traitement à ses patients il leur demande s'ils sont prêts à changer eux-mêmes donc c'est vraiment la même philosophie que celle que tu nous proposes c'est bien est-ce que quelqu'un veut poser une question mais ce qui est aussi important c'est le lien immunoglobuline immunoglobuline et thyroïde donc il faut savoir que si vous avez des anticorps des IgG que ce soit les IgG viraux que ce soit les IgG enfin antiviraux que ce soit les BV ou autres c'est les immunoglobulina sont des activateurs des mastocytes avant nous on disait que c'était que les IgE ce qui fait qu'à un moment donné il y avait plein plein de trucs mais les intolérances alimentaires ont été refusées on disait c'est n'importe quoi mais parce que c'était des IgG mais en fait les IgE de plus en plus on a prouvé que les mastocytes avaient des récepteurs pour les IgE et pour les IgG tant plus vous avez des IgG plus vous activez les mastocytes et en ce moment ça se voit donc il y a beaucoup d'activation mastocytaires c'est ce que vous savez aujourd'hui on le voit et les gens ont des réactions parce que les IgG le font et les IgM de primo-infection le font et on voit des réveils des autres infections virales et donc qu'est-ce que les gens font aujourd'hui ils ont des T3 qui vont être basses parce qu'ils sont dans l'inflammation le stress oscillatif qui est toujours en train de c'est comme un cercle vicieux et donc là les hypothyroïdes les T3 ça va être de plus en plus d'où il faut vraiment 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 retravailler la micro-circulation il faut la retravailler il faut il faut aider la thyroïde parce qu'elle souffre de la micro-circulation qui ne va pas bien oui est-ce qu'un régime sans FODMAP s'il vous plaît le régime un régime sans FODMAP ah oui uniquement mais si oui qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est je pensais qu'il fallait oui non c'est ici en fait tout ce qui est fructose fructose oligosaccharide donc tout ce qui est sucre en fait c'est toutes ces familles-là tous les différents sucres lactose glucose fructose tous ces sucres-là qui vont avoir des problèmes au niveau des enzymes au niveau de l'intestin en fait pour les éliminer et donc si vous avez des problèmes avec la paroi le liquigote en fait avec le liquigote c'est très fréquent vous avez des problèmes et les FODMAP et quand vous voulez traiter le microbiote c'est sûr qu'au début les FODMAP il faut faire attention et après progressivement si ça va mieux vous allez voir que vous allez commencer à manger un petit peu peut-être pas tous les jours pour aider mais après je laisse la parole à Florence parce que je crois que sur le terrain elle le fait beaucoup plus des naturopathes je crois ah oui ils font beaucoup plus je ne sais pas si Florence tu le fais toi oui bien sûr en fait les FODMAP c'est donc des aliments fermentissibles c'est l'acronyme anglais pour dire aliments fermentissibles mais en fait ils sont très fermentissibles si on a une dysbiose c'est-à-dire un déséquilibre des bactéries pour beaucoup de fermentation donc on va se mettre à ballonner ou avoir des gaz dès qu'on mange ses aliments mais ça ça indique qu'il y a une dysbiose ça veut dire qu'il faut corriger cette dysbiose donc c'est vrai qu'en fait un régime sans FODMAP ne doit pas durer longtemps parce que les FODMAP en fait ce sont des aliments qui sont très bons pour la santé dans le sens que ce sont des fibres prébiotiques qui sont aussi aussi bien les précurseurs des bonnes bactéries donc il faut les garder à terme mais pendant quelques temps on va enlever les FODMAP mais pendant quoi ? pendant trois semaines maximum strictement on va nettoyer avec des solutions moi dans mon cas naturelle certains médecins proposent des antibiotiques mais ça peut être des antibiotiques naturels aussi comme des huiles essentielles ou alors il faut essayer de nettoyer tout ça de façon quand même assez forte à la fois en soutenant en donnant une alimentation sans FODMAP pendant quelques temps plus un soutien de la capacité digestive c'est-à-dire tout ce qui est enzymatique celles biliaires etc parce que si vous digérez mal vous allez continuer à faire des bactéries des mauvaises bactéries donc il faut aussi manger calmement donc là je rejoins beaucoup ce que dit Lucie c'est-à-dire que si on mange tout le temps stressé entre deux dans coup de vent ça n'arrangera jamais ça va partir pendant quelques temps puis ça reviendra donc il faut à un moment changer ses habitudes de vie et manger calmement en masticant correctement s'il y a besoin on prend un soutien digestif pour avoir plus d'enzymes pendant quelques temps et on va nettoyer et après normalement si vous avez réussi à traiter votre dysbiose vous pourrez réintroduire les FODMAP doucement mais sûrement et après normalement quand c'est guéri entre guillemets c'est-à-dire quand c'est assaini il ne devrait plus y avoir de problème sur ces aliments-là la réaction à FODMAP est un révélateur de dysbiose en fait je dirais mais c'est courant par contre c'est ultra courant merci je vous en prie quelle serait la journée nutritionnelle optimale chez un malade thyroïdien allez Florence toi tu fais des journées type avec les patients alors moi je ne fais pas de journée type justement j'aime bien apprendre à lâcher le mental sur tout ce qui est contrôle de l'alimentation mais avoir des bonnes habitudes donc justement je pense que tu connais un petit peu mes façons de faire au niveau nutrition moi je suis très déjà à faire attention à l'index glycémique la charge glycémique c'est-à-dire éviter tout ce qui va être sucre évidemment alors ça souvent il y a une détox du sucre à faire c'est pas évident mais il faut se lancer dedans avec patience on va dire s'il y a besoin mais donc on va commencer par changer tout ce qui est farine tout ce qui est pâte riz etc en au moins du semi-complet au départ pour s'adapter parce que on ne change pas du jour au lendemain surtout s'il y a des enfants moi souvent les dames elles me disent ah oui mais mon mari il n'est pas content quand il mange du complet je dis bon ben vous allez mettre du semi-complet pendant quelque temps le temps qu'on s'habitue mais le goût il change très vite et après on passe à petit à petit à du complet donc voilà déjà tout ce qui est féculent on évite tous les raffinages on va bien sûr arrêter tout ce qui est jus de fruits soda boisson sucrée tout ça c'est du sucre ça fait monter la glycémie c'est pas bon et comme l'a dit Lucie en fait tout est lié c'est pas que la glycémie d'un côté la thyroïde de l'autre tout ça c'est lié donc il faut prendre en considération on va avoir besoin de protéines alors c'est vrai que quand on écoute les personnes qui viennent en consultation nous dire comment elles mangent on a de tout mais on a aussi moi j'ai pas mal de femmes qui mangent très peu de protéines elles y pensent pas ou elles aiment pas voilà donc et ça ça compte ça compte beaucoup les protéines c'est aussi des précurseurs par exemple la thyrosine c'est le précurseur de la T4 qui est la fabrication de l'hormone thyroïdienne qui va se transformer en T3 donc la thyrosine on en trouve c'est une protéine un acide aminé qu'on va trouver dans des protéines en particulier animales mais on la trouvera aussi dans certaines protéines végétales comme les graines les amandes les graines de chia de chambres etc les noix donc moi je suis plutôt pour un petit été une des protéines le matin la méthode micronutritionnelle classique comme on dit en ce moment donc avec des protéines pas de sucre pas de pain blanc pas de confiture pas de miel le matin en fait on peut très bien manger protéiné et se régaler avec soit du beurre ou de l'huile d'olive avec soit des jambons sans nitrite si on tient à avoir quelque chose de rapide on peut manger un peu de fromage si on n'est pas intolérant aux produits laitiers on peut voilà manger du houmous qui est de la purée de pois chiches on peut manger des oeufs si on a le temps on peut manger des choses avec des purées d'amandes des purées de noisettes des choses comme ça qui sont quand même nutritives si on mange du pain il faut vraiment éviter le pain blanc ou le pain tradition qui n'est qu'un pain blanc un tout petit peu plus longuement préparé et puis on peut partir plutôt sur des pains foncés des pains protéinés enfin pas protéinés des pains à base de farine complète oui ils sont un peu plus protéinés mais surtout la mie est foncée donc ça c'est le matin pas de jus de fruits moi le café je ne suis pas contre ça ne me choque pas je ne sais pas toi ce que tu en penses Lucie moi je ne suis pas contre ce n'est pas moi qu'il faut demander c'est ma drogue mais attention c'est peut-être ma drogue mais ce n'est pas bon pourquoi pas parce que le café un petit peu oui non non mais si si mais en fait si tu veux le café c'est une graine oléagineuse donc quand tu vas la torréfier parce que quand tu vas te dire que le café est bon il y a des firmes qui font des mauvais cafés donc ce sera riche en restrance donc tu vas porter je te dis si tu fais un petit déjeuner café croissant tu peux faire un infarctus parce que c'est des graisses trans bah oui plus de croissant je peux te dire que ce n'est pas l'idéal c'est très toxique pour toutes tes artères oui donc il faut choisir des produits de qualité on revient un peu tout le temps à ça après toujours dans l'alimentation beaucoup beaucoup de végétaux ça c'est une règle on n'arrivera jamais à en sortir parce que les végétaux ça a plein de choses les végétaux déjà les antioxydants c'est dans les couleurs chaque couleur a un antioxydant différent donc si d'ailleurs nous en France en Occident on dit 5 fruits et légumes par jour en Asie ils disent 5 couleurs par jour c'est beaucoup plus précis parce que dans chaque couleur il y a des antioxydants différents donc déjà c'est un repère qui est facile un pain il a la mie foncée l'assiette elle est colorée je mange pas de céréales raffinées moi je suis plus pour des repères faciles comme ça que des choses trop prises de tête avec des menus je ne suis pas diététicienne c'est les diététiciennes qui font les menus et tout ça moi je ne suis pas trop pour parce que je pense qu'il faut un peu lâcher le mental par rapport à tout ça mais il doit toujours y avoir des végétaux des bonnes graisses comme l'huile d'olive l'huile de lin l'huile de cameline voilà et comme tu dis éviter les graisses trans ça veut dire éviter tout ce qui est trop industriel frit préparé avec des pesticides et puis on va avoir aussi des protéines je pense qu'il faut faire attention à toujours avoir quand même au moins deux fois par jour des protéines dans son repas donc les protéines elles sont avariées pas avariées avariées tout à fait sinon c'est un but quand même donc en fait voilà on va manger de tout il y a les protéines végétales d'ailleurs même l'OMS qui n'est pas particulièrement très comment dire hyper moderne dans ses recommandations il va dire qu'il faut aussi autant de végé que j'ai une végétale qu'animal c'est vrai qu'on mange beaucoup de protéines animales moi je ne suis pas contre non plus je pense qu'il faut un petit peu de tout des poissons des crevettes mais il faut choisir des produits de qualité si on peut se le permettre c'est sûr qu'il y a toujours la question du cou qui est derrière voilà mais si juste pardon juste parce qu'il y a des réactions que j'ai vues sur l'histamine parce que tu as cité des éléments qui étaient un peu pour certains j'ai vu j'ai vu des petits messages passés et je me dis ouf oui ok il y a des gens qui sont là alors effectivement là on me demande sur un discours généraliste bien évidemment sur tous les troubles d'histamine on va limiter effectivement les fruits à coque les lentilles les crevettes les épinards les tomates les bananes les kiwis mais bon ça c'est sur une approche personnalisée on ne peut pas là c'est parce qu'ils sont présents il y en a qui sont présents et c'est pour ça que oui voilà mais sur la thyroïde voilà vas-y vas-y je voulais juste dire qu'en fait dans la thyroïde vous avez le côté hypothyroïdie simple c'est-à-dire vous avez l'hypothyroïdie avec la carence en iode vitamine A tout ça mais vous avez l'hypothyroïdie liée à l'immunité donc c'est vraiment deux façons de regarder la thyroïde et donc pour ceux qui ont des problèmes d'immunité ça c'est vrai que l'approche va être tout à fait différente donc ce sera sans lactose sans gluten parce que vous avez compris que le gluten aggrave la porosité intestinale et que le liquide got étant présent la membrane ne s'est plus produite suffisamment d'enzymes pour digérer le lactose et aussi la caséine souvent donc c'est toujours ça le problème donc de ce problème-là il y a la DAO aussi parce que les membranes de l'intestin grêle proximal produisent la DAO et c'est juste en dessous c'est vraiment après le pancréas c'est le foie c'est vraiment là donc c'est pas anodin l'emplacement qui est prévu pour la DAO et donc si vous avez trop peu de DAO parce qu'il y a une dysbiose il y a plein de trucs des choses comme ça je pense que la première chose aujourd'hui c'est d'assainir comme tu as dit mais au niveau alimentation on va réduire les FODMAP comme a signalé Florence mais surtout se baser sur une alimentation pauvre en gluten et en produits laitiers le temps de 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 stopper de calmer un peu la thyroïde parce que le gluten les IgG les immunoglobulines que nous produisons contre le gluten le lactose ou les trucs plus on les met plus ils activent les massicides plus l'immunité perturbe encore la thyroïde donc vous allez avoir une perturbation de l'immunité et on voit bien que l'immunité cellulaire perturbe la Shimoto donc il y a vraiment un problème au niveau des immunoglobulines c'est pour ça j'ai insisté là-dessus qu'il faut que vous continuez à alimenter le système immunitaire et aggraver les problèmes de thyroïde donc attention à cette prise en charge l'immunité est importante alors que l'autre côté qui n'avait pas de problème d'immunité on va avoir une alimentation plus adaptée apporter de l'iode apporter du zinc tous ces éléments-là peut-être aider le foie aussi pour la détoxification on en a parlé moi je demande toujours de manger pas de protéines animales le soir parce que c'est très lourd pour la digestion le soir on est fatigué on est épuisé et la nuit on se revêt on transpire on se gratte il y a toujours des soucis liés au fait qu'on a une alimentation trop lourde le soir donc si vous voulez vraiment dans une hypothyroïdie simple même déjà simplement sain dormir bien se lever le matin aller marcher manger faire trois repas par jour je dirais trois repas par jour parfois c'est vraiment suffisant vous pouvez mettre juste un petit snack l'après-midi pour vous sucrer pour le côté fruits des petits fruits ça c'est l'idéal mais par contre l'histamine les mastocytes là il faut suivre un régime bas de l'histamine accompagné avec la DAO mais bas de l'histamine chez les gens qui n'ont pas de réaction forte c'est un peu dur je pense que c'est juste de dire de ne pas manger il peut être transformé vous pouvez manger la tomate vous pouvez manger des légumes mais tout ce qui est trop transformé sont aussi pro-inflammatoires et perturbent l'immunité c'est vraiment ça le problème donc calmer le système immunitaire c'est vraiment pour ceux qui ont les maladies auto-immunes il y a autre chose aussi qui est intéressant de savoir c'est que le fructose donc en rajoutant un fruit le matin améliore la conversion de TK33 donc on peut quand même ajouter un fruit le matin plutôt sous forme de fruits complets que de jus de fruits qui va monter l'endaglycémique mais il faut voir parce que le fructose c'est un faux de map tu vois c'est toujours ah oui mais oui mais on ne parle pas de partir c'est pour ça qu'il faut des consultations personnalisées parce que si tu prends quelqu'un qui a l'histamine quelqu'un qui a un circo on ne peut pas faire quelque chose qui est calme pour tout le monde on ne peut pas pour moi même le gluten par exemple je ne pense pas qu'il faille forcément le supprimer dans tous les cas le gluten il y a certaines personnes qui vont avoir une sensibilité au gluten oui et puis d'autres pas du tout alors dans tous les cas on gagne à le diminuer en fréquence ça oui et à choisir le gluten de petite épaule par exemple qui soit moins toxique mais des guerres alimentaires je trouve que ce n'est pas forcément très conscient parce que le fructose si tu veux c'est vrai qu'on parle beaucoup du fructose fabriqué qui n'est pas bon mais en tout cas il n'y a personne même les fruits de matin ils ont moins des triglycérides on voit vraiment parce que le fructose c'est le plus précoce pour donner les triglycérides donc c'est toujours comme tu dis il faut oui il faut toujours vraiment personnaliser mais quand les gens sont dans le stress chronique et l'évolution que tu as vu là le fructose dans sa voix il va aller remonter les triglycérides donc je pense que c'est vraiment toujours attention oui il faut vraiment comme vous avez dit là il faudrait aller toujours être accompagné quand vous commencez à cibler vraiment il faut être accompagné il y a des problèmes il faut mieux être accompagné un discours généraliste c'est plus facile il y a quelqu'un qui pose la question sur la vitamine C par rapport au COVID est-ce qu'elle est compatible avec la thyroïde ? on dit elle est souvent par rapport au COVID mais le problème du COVID la vitamine C c'est pour l'immunité c'est déjà pour moi c'est un élément important la vitamine C parce que ça va aider au niveau déjà l'ascorbate de calcium qui est une vitamine C elle calme l'histamine donc elle a un bon effet sur le système immunitaire donc et dans le COVID il faut réduire l'histamine parce qu'elle fait un cycle vicieux c'est pour ça que beaucoup de COVID ils voient vraiment bien que quand ils réduisent l'histamine ils se sentent mieux donc c'est important la vitamine C elle a un impact sur la réduction des problèmes immunitaires elle reste pour moi elle a une place Sophie avait levé la main est-ce qu'elle a encore une question à poser ? il y a Sonia qui est prête je suis prête allez Sonia bonsoir bonsoir alors moi j'ai une question pour Lucie Wichoko vous avez parlé tout à l'heure des phénols et que certaines personnes avaient une réaction très vive aux hormones thyroïdiennes et si j'ai bien compris ça pouvait être une réaction histaminique et que si par dessus on a déjà une réaction vive aux hormones thyroïdiennes et qu'on a un COVID long qui est aussi une réaction histaminique on est vraiment très très mal il y a des phases qui sont vraiment très difficiles à gérer et je voulais savoir si vous aviez une petite astuce déjà rien que pour calmer un petit peu les choses parce que je pense que c'est un travail au long cours de toute façon parce que maintenant qu'on a un peu cerné cibler un peu les choses ça va être un peu plus facile de travailler dessus et je suis entre de bonnes mains mais voilà je voulais savoir si vous aviez quelques conseils à nous donner mais en fait ce que ce conseil moi je vois parce que c'est quelque chose que j'ai objectivé depuis novembre l'année passée il y avait des clientèles qui arrivaient elles avaient franchement elles ne supportent pas les hormones thyroïdiennes elles ont vu mes collègues que ce soit d'autres résidents ils ont vu tous ça ne passe pas bon ok et puis tu vois vraiment qu'à la force de chercher il manque les sulfates il manque les sulfates alors tu te dis quel est le lien avec la thyroïde et les sulfates bon la sulfate c'est important pour détoxifier les hormones thyroïdiennes ça c'est important et c'est important pour détoxifier les oestrogènes les sulfates c'est un élément clé et donc ces personnes ont beaucoup de sulfites donc ils ne savent pas transformer les sulfites en sulfates et beaucoup ont le SIBO donc il y a vraiment un problème dans la transformation des sulfites en sulfates et les sulfates c'est important pour détoxifier les phénols c'est important les sulfates pour détoxifier les phénols il faut les phénols il faut les sulfates voilà et donc la réaction au phénol ce que moi je pense et que je regarde avec tous les dossiers que je vois au long cours à force si vous n'avez jamais eu des problèmes avant je dis bien si vous n'avez jamais eu des problèmes avant à force d'avoir l'histamine on n'arrive plus on n'est plus de molybden on n'est plus de molybden et comme on n'est plus de molybden on ne sait plus transformer l'acétadéhyde en acétate alors l'acétadéhyde est négatif pour le foie on ne sait plus transformer les sulfites en sulfates et les sulfates c'est important pour détoxifier alors que ces gens n'avaient pas de problème avant on donne l'origan qui est l'huile essentielle d'origan il y a des phénols ils ne sont pas bien donc on voit vraiment qu'il y a un lien alors comme ça je dis mais pourquoi ces gens-là ça fait deux mois que je crois j'ai fait un pause dessus j'ai dit pourquoi ces gens-là ont des problèmes et c'est vraiment et c'est parfois agressif parce qu'on t'envoie un petit mail pour te dire ok mais ça va avec beaucoup de gens il n'y a pas de soucis mais ceux-là c'est des personnes qui ont la voix des sulfites qui posent un problème et alors j'ai cherché je lui ai dit un truc je ne sais pas pourquoi et je suis tombé sur les phénols et la T4 donc au moment c'est une forme de phénol bon ok donc s'ils ont la propre hormone thyroïdienne j'ai dit pour toute façon pour l'instant ça allait d'aller mais quand on leur donne les hormones thyroïdiennes ils ont des réactions vives immédiates c'est même pas comme si c'est même pas comme si ils avaient vraiment trop d'hormones thyroïdiennes qu'ils ont maigris non c'est une réaction rapide immédiate comme dans les intolérances comme dans les réactions allergiques bon c'est pas normal on a changé les écipients on a changé ils ont des réactions ouais c'est ça et c'est là que quand on regarde les désiodases je me dis ok il y a des désiodases le groupement phénol c'est comme ça que je me dis mais les phénols voilà et je me suis dit je crois que il y a une catégorie de personnes j'ai pas encore fini mais je pense que ça a évolué ça a fait un peu maturer qui ont des problèmes avec les hormones thyroïdiennes qu'on a fabriquées vraiment que oui qu'il y a une modification ésogène parce que c'est un herfa thyroïde ou armon thyroïde qui est un estrait animal même ça il ne supporte pas c'est pas impossible il me dit celle-là est d'origine un peu plus enfin proche de l'humain on peut dire ça comme ça mais ça il ne supporte pas alors maintenant je lui dis avec cette étude hongroise c'est pour ça que j'ai mis cette étude-là il y a des hongrois qui ont constaté qu'il y a la T3 dans les masocytes et puis on sait qu'il y a des récepteurs sur les masocytes aussi de TSH enfin bref il y a des trucs donc je me dis il y a un lien vraiment thyroïde-mastocyte avec je suis les gens qui ont le SAMA une réaction très vive aux hormones thyroïdes c'est moi mais je vous dis je le dis je fais comme constat on appelle ça observationnel je ne suis pas un grand spécialiste de la thyroïde je ne le dis pas parce qu'on peut penser que voilà mais ce sont mes observations au long cours de ce que je dis ce que je vois et ils sont une catégorie ils ont le même profil ils ont ce problème les hormones thyroïdes et c'est un problème de sulfate il manque des sulfates je peux me rajouter au groupe vous pouvez confirmer non mais il y a un truc à des sulfates c'est vraiment c'est le problème des sulfates et l'intestin l'intestin au niveau des membranes il faut des sulfates c'est vraiment ça c'est pour ça c'est pour ça qu'on voit vraiment le SIBO on voit vraiment que plus il y aura l'hystermine plus il y aura des problèmes plus il y aura les épisodes et plus ils vont vraiment abîmer la muqueuse et donc il n'y aura pas ce renouvellement la cascade voilà elle se fait parce que juste pour ajouter en fait lorsqu'on rajoute des hormones thyroïdiennes à notre organisme qu'on les prend de l'extérieur on les avale en fait ça ne passe pas par le même chemin que lorsque nous nous les produisons oui mais c'est ça je dis il y a vraiment un truc mais c'est des muqueuses c'est des muqueuses parce que même quand je dis de croquer parce que certains je dis vous les croquez pour qu'il y ait une absorption sous-linguale c'est pire la réaction est immédiate oui donc il y a un lien c'est pas fini je pense qu'il faut augmenter les sulfates et alors le problème c'est que pour augmenter les sulfates il y a le sel d'Epsom le sulfate de magnésium qui est intéressant le sulfate de potassium je crois aussi tout ce qui est sulfate et minéraux là c'est intéressant mais il y a d'autres qui ont pris ils sont pires ah ben oui alors ça c'était la question Joël justement outre les sulfates parce qu'en fait si vous voulez ce sont des personnes qui transforment les sulfates en sulfure oh non oui oui si 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 désolé mais oui ils transforment les sulfates en sulfure d'accord en H2S et donc on peut retrouver un autre chemin alors maintenant l'autre chemin c'est de fabriquer les sulfates à partir des acides aminés souffrés ah c'est la méthionine et la cystéine bon maintenant le problème c'est que on m'a demandé comment contourner je vous donne mon avis alors il faut la cystéine et mais si vous donnez la cystéine sans molybdène c'est la catastrophe il faut donner cystéine sélénium molybdène même le manganèse le manganèse aussi dans tous ces trucs là la vitamine B2 aussi donc il faut la B2 il faut du sélénium il faut du molybdène pour pouvoir aider à fabriquer les sulfates parce que sinon le sulfite ne se transforme pas en sulfate parce qu'il n'y a pas de molybdène et en même temps le cystéine donne aussi le glutathion qui est intéressant pour détoxifier aussi parce qu'en fait ce qui manque vraiment c'est le glutathion et le sulfite alors est-ce que c'est contradictoire si on a un taux d'homocystéine élevé après j'y connais rien je ne suis pas non il ne faut pas trop il ne faut pas non plus trop peu mais si déjà d'emblée on a une homocystéine qui est élevée c'est pas bien si on a une homocystéine élevée c'est-à-dire qu'il faut dégrader en glutathion et cystéine et sulfite parce que ça descend ça donne la taurine pour la voie biliaire parce que vous allez améliorer la voie biliaire aussi puisque vous avez la taurine qui va être formée par ce processus et vous avez les sulfites qui donnent les sulfates et c'est intéressant pour détoxifier tout la majorité des trucs sont sulfatés donc j'aime les oestrogènes donc il faut augmenter cette voie-là et donc en fait il faut si l'homocystéine est élevée donner la B6 et vous voyez mais si vous donnez la B6 et que la personne vous dit docteur depuis que j'ai pris la B6 je suis pas bien du tout ça veut dire qu'il a transformé il a bloqué en sulfite d'accord ok il peut y avoir des migraines oui c'est ça donc il faut absolument le molybden si vous jouez là-dessus il faut le molybden ça mérite qu'on se penche vraiment sur la question ok merci merci ouais on avait Géraldine qui voulait poser une question Géraldine oui bonsoir en fait ma question était presque la même que celle de Sonia c'est à savoir qu'est-ce qu'on fait quand on supporte ni la T4 ni la T3 parce que j'ai l'impression moi effectivement que depuis que je prends de la T4 je suis de moins en moins bien voilà non il faut arrêter bah oui mais sauf que je suis en hypo et oui il faut arrêter parce que parce qu'en fait si vous voulez si vous activez l'immunité c'est pas mieux d'accord c'est pas mieux c'est pour ça que en fait c'est comme si vous devez ça j'ai dit le mode de vie vous devez repartir vraiment vraiment au plus bas en fait pour apprendre à réoxygéner vos cellules pour moi c'est essentiel il faut le faire de façon progressive j'imagine je vais pas arrêter du jour au lendemain et puis non 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 mais vous faites je dis pas quand je dis ça j'ai pas dit que vous allez arrêter tout de suite mais je dis une personne qui est très très mal avec ça ça signifie qu'elle a un problème immunitaire bah oui oui c'est oui exactement alors soit vous refusez parce que je sais que c'est très compliqué pour certains de prendre la cortisone et il faut être sûr parce que pour supporter le mode hirudien il faut avoir un bon taux de cortisone oui et j'ai du mal à supporter la cortisone aussi alors donc si vous ne supportez pas la cortisone alors vous êtes obligé de repartir à zéro c'est à dire que la respiration j'insiste je dis aux gens il faut reprendre les gestes simples si le bébé ne crie pas il meurt donc si vous ne donnez pas de l'oxygène à vos cellules elles ne savent plus travailler oui oui je pense qu'il y a aussi moi j'ai le problème aussi du du covid qui se rajoute et effectivement c'est ce que vous en avez parlé et puis ensemble on en a parlé aussi en en consultation ah oui j'ai l'adis d'acide lactique de mitochondrie donc oui oui bien sûr c'est très compliqué enfin voilà mais effectivement je supporte je pense que je ne supporte pas la T3 et la T4 moi j'enviens c'est pour ça que depuis un an que je prends ça je ne vais pas mieux au contraire non mais en fait il faut arrêter à ce moment là il faut accepter de repartir à zéro dans la vie il faut accepter ça t'as dit mais oui il faut accepter repartir comme un bébé et oui et le problème c'est qu'effectivement vous dites activer la circulation et le problème c'est qu'avec le covid je n'arrive plus à marcher quasiment non mais non pas la marche non oui d'être retravaillé parce que franchement quand tu vas retravailler j'insiste toujours sur ça quand tu vas retravailler en pleine conscience dans l'intention d'oxygéner tes cellules je t'assure tu te positionnes en état de déstresse tu n'as pas besoin de marcher parce que tu repars à zéro ça dit que tu ne sais plus faire les pas comme un bébé c'est ça que je lui ai dit oui oui tout à fait en fait c'est de décider toi de revenir à la base en fait c'est ça parce que tu ne peux plus rien puisque toutes les portes que tu as essayé d'ouvrir elles se ferment tu vas frapper à la porte tu perds l'énergie puisque tu frappes tu frappes on te dit la même chose donc tu es obligé à un moment donné de te dire ok ça va j'ai fait ce que j'ai pu je ne suis pas entendu ou bien peut-être que mon corps a dit stop à tout ça tu te remets je vous assure c'est un travail il coûte très cher parce qu'en fait ça s'est décidé en fait de le faire en fait il coûte mais financièrement c'est zéro c'est vrai donc c'est de revenir vraiment en position de stress comme un bébé et tu réapprends à réoxygéner mais en n'étant plus un bébé en étant conscient que l'oxygène que tu as inspiré là tu sais où il va tu sais qu'il va aller dans les cellules mais tu l'imagines en train de le faire petit à petit ça va se mettre en route mais c'est ça que je dis c'est cette capacité de se reconnecter avec soi-même j'assure il y a des gens qui sont obligés d'arriver là ils sont obligés c'est comme si tu as un ravin si tu ne fais pas tu tombes tu meurs et tu es obligé de le faire et ça va choquer certains d'entendre ça même d'un médecin mais à un moment donné c'est ça la réalité c'est de revenir à toi et de repartir et tu vas voir tu vas commencer à te lever tu vas commencer à marcher parce que tu prends conscience de toi tu prends conscience des gestes de la vie tu prends conscience de l'oxygène d'où il doit aller tu le prends à chaque fois à chaque fois et puis à petit il y a des choses que tu vas reprendre après tu vas prendre un peu de diodes puis tu vas prendre un peu de zinc que tu vas prendre à chaque fois tu veux faire ça oui mais ça je le fais je fais le traitement de fond qu'on a mis en place mais parce qu'il ne va pas tu stoppes ouais ben voilà moi j'en peux plus de ce truc tu stoppes ok tu reviendras plus à petit finalement je ne suis pas la seule je m'aperçois je ne suis pas la seule non tu n'es pas la seule je t'assure ok merci beaucoup non il ne faut pas croire vous n'êtes pas seule vous êtes nombreuse nombreux surtout c'est juste qu'on a perdu la capacité de pouvoir décider pour nous il faut la reprendre et ça va aller tout doucement et puis après vous allez voir qu'on va vous aider aussi ouais ok merci ok on a une question sur le danger d'arrêter d'arrêter les hormones thyroïdiennes quand on a une thyroïde complètement inactive et quel serait le délai d'arrêt avant de reprendre un traitement possible donc quand on a une thyroïde complètement inactive attends complètement inactive je ne sais pas Florence t'as compris complètement inactive ça dit que la personne était traitée il a arrêté elle demande si elle peut arrêter sachant que sa thyroïde est complètement inactive je suis désolée j'ai plus de voix ah ok on peut lui demander Chloé qu'est-ce que ça veut dire une thyroïde elle a été enlevée la thyroïde c'est ça Chloé moi tu l'as vu tu l'as vu oui elle a marqué peut-on arrêter les hormones ah tu l'as regardé sur le ok c'est marqué dans les petits trucs mais on ne sait pas si la thyroïde est enlevée ou si c'est juste qu'elle produit peu d'hormones donc c'est pas très clair faudrait nous le marquer Chloé ah non échographie et thyroïde plus du tout vascularisé elle a marqué ah ouais ok ok donc elle a elle n'a même plus de vaisseau tu vois elle a même du mal à vraiment en repartir et tu veux arrêter le traitement alors on va voir si elle répond Chloé Chloé elle préfère écrire alors Chloé on vous attend parce que si si elle sait qu'elle est inactive et qu'elle veut stopper le traitement elle aura si elle refait ce que j'ai dit tout à l'heure pour pouvoir réactiver les cellules par la circulation je ne sais pas mais si c'est vraiment qu'il n'y a plus que c'est dit avec la scientographie ou autre je ne sais pas pourquoi elle veut arrêter elle a marqué c'est juste une question par rapport à votre intervention donc c'est de même oui allez-y ok ok non mais si c'est vraiment prouvé que ça ne fonctionne plus en tout cas tu as besoin de prendre des hormones thyroïdiennes mais si maintenant tu décides vraiment d'arrêter et que tu vas prendre des plantes pour aider comme la chwangada la foscoline la gugustérone toutes les choses qui peuvent aider pourquoi pas peut-être que ça va revenir même le coenzyme Q10 la mitochondrie le PQQ toutes les choses qui peuvent aider dans la régénération je pense que ça peut aider mais je pense que ça il faudrait être accompagné il ne faut pas faire oui il faut être accompagné alors pour répondre à Brigitte qui demande si on a vu des impacts importants après le COVID sur la thyroïde oui on a vu beaucoup d'hypothyroïdie ou de thyroïdie de 2K20 ou d'activation de maladies auto-immunes telles que Hashimoto dans les victimes du COVID et dans les COVID longs oui on en a beaucoup je confirme je ne sais pas alors je vois alors je ne sais plus Galaxy ah oui POCO M3 beaucoup de gangbillons et de nodules après le COVID oui ça c'est quelque chose sur lequel moi j'attire l'attention de nos membres en COVID long il faut faire surveiller la thyroïde parce qu'il y a effectivement beaucoup de nodules qui apparaissent et malheureusement il faudra ne pas négliger vos bilans gynécologiques aussi vos surveillances mammaires parce que je sais qu'on a déjà la tête bien prise par ce COVID long mais ne pas oublier que ces ramifications elles sont multisystémiques et tous les organes sont touchés donc ne pas laisser de côté aussi bien la surveillance chez le dentiste avec votre médecin surveiller la thyroïde et avec le gynéco refaire vos bilans et ce qui est vrai pour les femmes et vrai pour les hommes aussi malheureusement je pense je ne sais pas ce que tu en penses Lucie mais mon post-COVID oui en tout cas je dis que c'est les vaisseaux qui sont touchés il y a beaucoup de problèmes des problèmes neurologiques des problèmes des pressions d'insomnie si tout est touché il y a des gens qui ont perdu les cheveux il y a plein de trucs dans tout ce qui est circulation les surveillances cutanées aussi parce que oui c'est la micro-circulation voilà c'est ça qui va effectivement déterminer un besoin de suivi et de suivi au long cours je pense alors on a une question de Daniel oui bonsoir vous m'entendez très bien Daniel ah oui bonsoir alors je voulais vous remercier parce que déjà c'est vraiment très très intéressant vous parliez justement de micro-circulation je voulais savoir si vous aviez des petits trucs ou des traitements qui peuvent nous aider à activer la micro-circulation parce que effectivement alors moi très honnêtement j'ai été sous l'évothyrox la nouvelle formule uniquement pendant 4 jours je suis en hypothyroïdie d'Ashimoto et j'ai arrêté très rapidement parce que je me suis retrouvée avec des palpitations cardiaques et des maux de tête alors que je ne suis pas migraineuse et j'avais l'impression que j'allais faire ou une crise cardiaque ou un AVC et ça m'a fait extrêmement peur moi je suis une enfant de l'homéopathie j'ai 56 ans et c'est vrai que l'hallopathie ça n'a jamais été mon fort et quand je suis tombée face à ce médicament qui me rendait mais affreusement malade ça m'a paniqué donc avec l'autorisation de mon médecin vu que ma thyroïde fonctionnait comment j'ai décidé d'arrêter je suis partie sur un traitement homéopathique qui est adapté par mon médecin homéopathe et qui me convient très bien par contre effectivement j'ai été obligée de mettre en place aussi beaucoup de choses au niveau de la médecine fonctionnelle c'est à dire les vitamines les oligo-éléments des choses comme ça et effectivement au niveau circulation je me suis aperçue malgré que je ne sois pas une grande sportive que effectivement moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup nager que dès l'instant où j'étais en je dirais en activité j'étais effectivement beaucoup mieux donc quand vous disiez effectivement réoxygéner les cellules je me suis aperçue que oui c'était c'était vraiment ça quoi mais c'est vrai qu'au niveau de la micro-circulation j'aimerais savoir si on peut faire quelque chose moi j'avais entendu pour en fin de compte activer un peu je dirais tout ce qui est l'inf et drainage lymphatique oui en fait il y a un qui est simple c'est la réflexologie plantaire ah d'accord oui la réflexologie plantaire je trouve que c'est des bienfaits parce qu'il y a vraiment des femmes qui ne font pas juste des trucs voilà qui sont capables vraiment par des petits petits massages bien ajustés améliorer la micro-circulation la lymphe pour qu'elle fonctionne bien ça c'est pour moi le truc voilà qui est facile la réflexologie plantaire c'est déjà un élément qui est super dans ce contexte ici il faut vraiment réduire les médicaments vous avez entendu dès qu'on parle médicaments il y a beaucoup de réactions dans ce contexte donc il faut réduire il y a ce qu'on appelle le shimashin shi c-h-i machine comme machine mais sans e shimashin le shimashin c'est un japonais qui a mis ça au point des petits mouvements comme le poisson voilà donc cette machine parce qu'il y a plusieurs modèles il y a des modèles qui vont trop vite et ça il faut faire attention son modèle est vraiment très bien adapté qui fait des petits mouvements et voilà et qui permet de faire rentrer l'oxygène dans vos cellules c'est vraiment par ces petits mouvements de circulation en fait c'est quand même été montré après je vous dis mais c'est vrai que ça fonctionne parce que moi je le fais 15 minutes c'est comme si vous avez fait 10 000 pas parce qu'en fait plus vous mettez de l'oxygène dans vos cellules plus le mitochondri va fonctionner donc finalement en marchant 10 000 pas vous vous oxygène mieux et puis vous allez avoir plus de fonctions mitochondriales parce que vous avez vraiment activé mais là pour les personnes qui n'ont plus d'énergie qui ne savent plus vraiment bouger cette machine vous êtes couché et vous mettez juste les chevilles sur la machine et elle fait ces petits mouvements et donc c'est pour celui-là intéressant pour les personnes qui ne savent plus comme t'es Géraldine qui n'a plus d'énergie pour aller marcher ça serait intéressant d'avoir un outil pareil ou la réflexologie qui ne demande pas de bouger beaucoup pour pouvoir mettre de l'oxygène en place donc ces machines et celui-là maintenant une qui va coûter très cher et qui est vraiment intéressant c'est le Bémer dont le Bémer c'est un tapis avec une lumière sur l'électricité infrarouge que vous pouvez utiliser il y a plusieurs adaptations qui ont un effet sur la micro-circulation et donc vraiment c'est un système de tapis qui donne un certain magnétisme pulsé je ne sais plus comment encore et qu'on ne sent pas vous ne sentez rien mais ça fonctionne et donc ça améliore la micro-circulation et certains diabétiques ont vu vraiment l'agrication chuter vraiment avec ce tapis ensuite vous avez le bol d'air le bol d'air jacquier qui est très intéressant sauf si vous avez d'intolérance aux essentielles parce que certains patientent tous je fais ça souvent au cabinet mais après ça passe c'est vraiment j'avais une patiente qui était très très fatiguée vraiment on a fait une séance de 7 minutes comme ça au cabinet pendant que je fais le papier mais après ils sont revenus ils ont demandé la séance parce que pendant 48 heures elle a pu faire des activités qu'elle ne faisait plus donc le tapis BEMER voilà c'est intéressant on le fait 7 minutes matin et soir il y a le matin il y a le coucher et on peut aussi dormir il y a le programme nuit et puis il y a un programme un peu les entorses vous pouvez utiliser ça pour quand vous avez c'est vraiment super mais ça coûte aussi donc c'est un budget c'est un investissement comment est-ce que ça s'écrit BEMER BEMER merci oui voilà c'est un tapis intéressant vous ne bougez pas pour ceux qui ont le problème d'énergie mais ça améliore ça améliore la micro-circulation ça redonne de l'oxygène à vos cellules et puis voilà donc ça c'est pour moi celui qui n'a manque d'énergie c'est ce qui doit être utilisé mais c'est un budget le bol d'air j'en ai parlé qui est aussi intéressant pour l'hypoxie cellulaire donc parce que c'est les terpènes là qui permettent de faire rentrer l'oxygène dans la cellule mais c'est un médicament c'est un produit donc si vous êtes intolérante là j'aurai un peu de mal voilà après il y a un autre tapis comme ça avec un peu de pique comme ça que les gens utilisent aussi pour la micro-circulation il y a un autre aussi qu'on utilise certains après ça demande de faire des mouvements au niveau de la peau pour réactiver la circulation mais les trois premiers pour moi c'était vraiment peut-être coûteux mais c'est facile pour les gens qui montent l'énergie voilà pour augmenter l'oxygène et puis je ne sais pas Florence il y a aussi le capillard le produit à base de quercétine d'hydrater le trurus c'est capillard c'est c'est un produit j'ai le bol d'air le bol d'air mais celui-là je ne sais pas j'ai oublié le nom mais j'ai une vidéo j'avais mis micro-circulation c'est dedans c'est une quercétine d'hydrater je ne sais plus le nom et qui aussi permet d'améliorer la micro-circulation il y a le bain chaud et froid aussi qui est intéressant et puis vous avez ce que j'aime beaucoup c'est la respiration de Wim Hof donc c'est une respiration qui vous permet en fait d'inspirer d'expirer et puis après de bloquer la respiration d'apprendre à être adaptée donc vous apprenez progressivement on a une COVID longue qui va beaucoup mieux elle est très heureuse sur les sites de dire qu'elle va très bien parce qu'elle est vraiment très heureuse d'avoir fait cela elle a évolué beaucoup plus que je pensais et elle va mieux elle va bien aujourd'hui pourtant elle vient de loin vraiment je vous dis on aura notamment un kiné qui nous fera une vidéo un jour en zoom sur la respiration de Wim Hof il faut la faire je vous assure ça va vous aider on va faire une séance vidéo avec les malades du groupe on a Chloé ah non Cléo pardon qui pose une question sur l'hypothyroïdie et le tyral elle peut prendre la parole elle peut ouvrir son micro et moi je voilà je vais me permettre de dire mais vous êtes là Lucie et docteur Kostra pour réagir moi je suis toujours un peu étonné qu'on préfère le tyral à une prescription de T4 plus de la T3 qu'on peut adapter plutôt que le tyral qui est difficilement adaptable je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux donc ta question c'est pourquoi on choisit le tyral oui moi je parce que là cette personne on lui a prescrit de le tyral elle a des réticences et je la comprends parce qu'on a quand même pas mal de malades qui ne réagissent pas bien à le tyral et qui réagissent mieux à une prescription de T4 plus de la T3 sur le côté adapté ah c'est nomel c'est nomel ça c'est pas mais ça c'est pas un problème il faut c'est un problème de personnalisation c'est-à-dire qu'il faut adapter parce que prendre mais on adapte mieux avec le cynomène qu'avec le tyral non non c'est pas ça c'est pas seulement ça non 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 je pense qu'il faut il faut que la personne parce que le problème il y a déjà des peurs tout le temps tout le temps la peur n'est pas notre amie c'est vraiment important si vous prenez un médicament il y a un seul médicament il y a un peu d'écipient c'est un seul vous le coupez maintenant vous avez deux produits que vous prenez ça fait des écipients que vous allez toujours ajouter ça il faut pas maintenant après si les gens supportent d'avoir deux produits différents vous ajoutez le nombre d'écipients qui sont quand même toujours à risque ça il faut le savoir si vous pouvez gérer le tyral tout seul pourquoi pas maintenant si on peut gérer vous prenez le tyroxine et puis vous prenez des petites doses de cinomel pour accompagner que vous allez bien mais moi je suis très heureuse pour vous c'est pas une question qu'on veut spécialement au tyral c'est qu'on veut aussi réduire le nombre de médicaments parce que chaque médicament a ses écipients c'est pour ça surtout c'est pas moi c'est pas tellement pour le tyral mais c'est pour diminuer le nombre d'écipients mais après il y a les gens qui aiment bien prendre que cinomel tout seul ils prennent 25 divises en petits sous la journée et ils se sentent bien et là j'apprécie ces gens qui ont la capacité de pouvoir adapter de connaître ou de maîtriser pour eux pour se sentir bien et ils vont voir un médecin qui va les aider à être sûr qu'ils ont bien adapté parce qu'il faut s'écouter si vous c'est le patient qui s'écoute à la maison nous on prescrit mais après vous allez avoir des réactions mais si vous trouvez ce qui est le mieux pour vous mais moi le plus important c'est que vous allez bien on est bien d'accord alors on nous demande si le tapis BEMER c'est le tapis champ de fleurs non non c'est pas celui-là celui de champ de fleurs c'est celui qui a un peu des pics donc c'est un peu c'est pas le même non 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 c'est pas celui-là BEMER c'est très différent c'est pas le même le champ de fleurs c'est très bien pour tout ce qui va être trouble de dos problème de tension cervicale et aussi même pour détendre c'est super le champ de fleurs mais c'est pas du tout la même chose non c'est pas pareil bon alors Joël qui nous dit qu'elle marche pieds nus sur le sable entre 5 et 10 kilomètres bon Joël tu me mets en colère parce que d'une je n'ai pas la plage à côté de chez moi de Covid long je ne sais pas chez 5 kilomètres donc voilà c'est bien c'est bien c'est bien il faut toujours essayer de les faire rire aussi non il faut il faut c'est bien voilà bon après on avait une question mais je pense que c'est quelqu'un qui est arrivé un peu tardivement qui dit qui demandait si on peut être en hypothyroïdie malgré de bons résultats sanguins je pense qu'on va le renvoyer renvoyer cette personne vers le début de la conférence quand le replay sera en ligne parce que ça a été largement évoqué et par Florence et par Lucie donc concernant ce replay ne m'envoyez pas 1000 messages il ne le sera en ligne qu'en début de semaine prochaine parce qu'il faut que je le refasse travailler et qu'en plus Lucie et Florence vont être en colère après moi parce que j'ai fait une grosse bêtise au départ je n'avais pas oui j'ai vu ça c'est vrai donc Florence il manque je crois deux diapos du début donc si on peut se recaler toutes les trois juste un quart d'heure vous me direz quand on peut et on remettra on réenregistrera le début ensemble je vous présente je m'habillerai bien de la même façon alors je ferai en sorte d'être habillée pareil on n'est jamais pareil on n'est jamais pareil je vais me laisser les cheveux comme ça avec mon pilon rouge d'accord bon écoute je vous prie de m'excuser toutes les deux bon alors comme dirait Eric elle va encore nous dire que c'est parce qu'elle est covid long et qu'elle est vieille mais oui les excuses sont faites pour s'en servir il se fait tard on va remercier nos conférencières on a vu beaucoup de personnes qui étaient très enthousiastes sur vos présentations ce soir qui nous ont dit qu'elles avaient appris beaucoup plus ce soir que depuis le début de leur maladie donc on vous remercie et puis bon dans nos groupes on a toujours et Lucie et Didier Cossera et Florence et éventuellement vous savez aussi les retrouver sur leur mur Facebook mais n'oublions pas qu'ils sont énormément sollicités s'il reste des questions qui n'ont pas été traitées comme elles se sont enregistrées sur le côté je les reprendrai je les repasserai non mais c'est beaucoup de remerciements en fait il n'y avait pas merci non merci à vous parce que j'ai appris beaucoup avec vous je ne vous cache pas je ne sais pas Florence mais moi j'apprends avec des passions je ne vous cache pas que c'est vous qui m'enrichissez en fait parce que c'est grâce à vos questions que j'ai voulu et chaque jour je suis toujours en train de me remettre en question c'est plein de trucs et avec ce que je vis avec vous et merci en tout cas de cet enrichissement au quotidien merci voilà oui alors le docteur Cossera a des remerciements mais oui il nous accompagne depuis plusieurs années déjà Lucie ça fait déjà presque un an qui est Florence donc on sait qu'ils sont là et on les sollicitera autant que leur planning le pourra merci à tous et bonne soirée merci à vous merci à tout le monde